Salut les amis des c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube les amis et cette vidéo elle est un petit peu spécifique puisqu'on va repartir vous faire un guide une sorte de, alors pas tout à fait un tutoriel mais plutôt un catalogue des civilisations puisque le dernier que j'ai fait remonte à déjà bientôt deux ans bien évidemment entre temps des civilisations ont été ajoutées et surtout pas mal de civilisations ont été aménagées ont été nerfées, buff pour certaines, ça dépend en tout cas il y a beaucoup de choses qui ont changé donc je trouvais plutôt intéressant de vous reproposer à nouveau du coup une sorte de guide des civilisations comme on avait fait avec toutes les mises à jour et puis on va essayer un peu voilà de vous donner sur quelle map à peu près les jouer on va essayer de parler un peu des points forts, des points faibles des civilisations, de comment elles peuvent s'appréhender donc on va essayer de prendre un petit peu de temps pour décortiquer chaque civilisation alors maintenant je crois qu'il y en a 42, ça fait extrêmement beaucoup de civilisations donc l'idée c'est pas de faire une vidéo qui va durer 4 heures donc on va la découper en 3 parties parce que 42 civilisations divisé par 3 ça fait 14 les amis 14 plus 14, 28 plus 14, 42 on est bon, on est dans le vrai donc il y aura du coup 3 parties et comme ça on aura le temps un petit peu de discuter, de parler si vous voulez mettre des commentaires en dessous de la vidéo bien évidemment n'hésitez pas comme ça on pourra en parler, en discuter en tout cas voilà, on va pas perdre trop de temps, c'est assez simple on va partir sur le jeu comme ça on aura toutes les civilisations sous le nez et puis on va pouvoir donner un peu les avis etc etc corriger aussi des petites choses que j'avais dit dans la première vidéo à une époque où j'avais quand même moins d'expérience sur le jeu aujourd'hui voilà, je pense qu'on est un peu plus dans le vrai sur pas mal de choses même si voilà, on se refait pas on a toujours quelques civs un peu, quelques lubies, quelques civs dans le nez donc ça, ça ne changera pas, on va y rester quand même le plus objectif possible bref, changeons d'écran les amis on bascule du coup directement dessus alors, on va commencer, on va pas s'embêter hein 42 civs, on part dans l'ordre alphabétique aujourd'hui on fait 14, on aura du coup une deuxième partie qui arrivera très prochainement on va essayer de faire ça, on va essayer de faire les 3 parties en l'espace d'à peu près une semaine, 10 jours max comme ça vous avez tout et c'est vrai qu'avec le... avec Xbox qui vient d'arriver les amis je pense que c'est intéressant aussi pour les joueurs les nouveaux joueurs qui découvrent le jeu je vois qu'il y en a pas mal hein qui ont rejoint la communauté El Asylum sur Youtube en tout cas sur Twitch, il y en a quelques-uns aussi mais peut-être un peu moins mais voilà, de leur expliquer un petit peu et de pouvoir leur donner quelques aides à ce niveau là pour commencer le jeu dans les bonnes conditions bref, arrêtons nous éparpillons parce qu'en centrant on va partir dans le vide du sujet directement on a donc les 42 civs alors on le rappelle il y a eu plusieurs DLC qui ont vu le jour il y a eu du bourguignon, du sicilien qui ont été rajoutés il y a eu bien sûr du bohémien et du polonais aussi qui ont été rajoutés il y a eu une mise à jour qui ont fait évoluer les indiens en hindoustanie donc les indiens vous ne les retrouverez plus par rapport à l'ancienne vidéo on a eu l'intégration des bengalis on a eu les dravidiens et puis bien évidemment la dernière des civs que sont les gurdjara donc voilà, je pense que la vidéo elle fait sens de la refaire après tant de temps on va commencer donc, comme je vous le disais par ordre alphabétique par les aztèques première cive, première méso-cive d'ailleurs c'est un petit peu spécifique de commencer en plus par eux c'est un peu particulier mais les aztèques vous le savez c'est une cive qui est bien évidemment sans cavalerie, sans unité de poudre à canon donc ça c'est des grosses faiblesses de cette cive comme toutes les méso-cives il n'y en a pas 40 actuellement il y en a 3, aztèques, mayas et bien évidemment les incas donc les aztèques on pourrait se dire voilà, c'est flingué parce que pas de cavalerie très compliqué à jouer etc c'est pas tout à fait vrai alors certes, effectivement le fait de ne pas avoir poudre à canon donc pas de canon à bombardes pas de canon ni à main c'est très handicapant le fait de ne pas avoir de cavalerie c'est très embêtant aussi maintenant c'est compensé par cette unité qu'on appelle le eagle donc voilà c'est ce qui fait la spécificité des méso-cives et c'est pour ça que je commence comme ça avant de rentrer un petit peu plus dans la spécificité des aztèques mais du coup pour les aztèques les mayas et les incas donc vous avez le guériègle le guériègle qui coûte actuellement 20 de nourriture 50 d'or ça va être modifié très prochainement du coup ça dépendra quand vous regarderez ce tuto mais normalement ça devrait coûter maintenant 25 de nourriture et toujours 50 d'or il me semble je crois pas que ça sera touché on en saura plus les prochains jours et les prochaines semaines peut-être mais en tout cas voilà les méso-cives qui sont quand même très fortes parce que au delà d'être des méso-cives avec des eagle qui sont très puissants ces cives là ont pas mal de bonus concernant les aztèques on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet et donc on va parler principalement de cette civilisation donc vous le voyez c'est une civilisation d'infanterie et de moine et ça c'est important les amis parce que on va pas parler de meilleurs moines du jeu tout ça ça c'est pas très intéressant parce que c'est toujours subjectif c'est toujours conditionné au match-up à la map à pas mal de choses ce qui est sûr c'est que les aztèques possèdent de très très bons moines et une très bonne infanterie donc c'est normal elle a son appellation qui est plutôt logique en tout cas les villageois qui portent plus 3 les amis ça c'est très important et très intéressant c'est un avantage économique qui est essentiel ça veut dire que vos villageois au lieu de prendre 10 de bois au début vont prendre 13 de bois ça veut dire moins de trajet puisqu'ils portent plus et du coup ça veut dire que vous avez une économie qui est beaucoup plus forte petit point petit détail avec les aztèques ça c'est vraiment un petit tip que je vous donne parce que j'y pense là maintenant comme ça mais quand vous faites un BO avec les aztèques alors attention à vous ne vous trompez pas enfin ne vous trompez pas disons pensez à relever la tête sous le TC parce que vous le savez le start si vous avez vu notamment les tutoriels que ce soit au France ou les miens vous mettez 6 à la bouffe vous allez mettre 3 ou 4 au bois bref en général avec les boutons les villageois relèvent au bout de 10 déposent la nourriture et donc vous pouvez produire en continu sans interruption les péons là avec les aztèques de temps en temps il faut penser à prendre vos villageois sous le TC à relever la tête pour déposer la nourriture dans le TC parce qu'avec le plus 3 si vous spammez pour faire des péons il y a un moment où vous aurez une interruption où vous aurez du coup de l'idle TC ce qu'on ne veut pas sur le jeu donc voilà le petit plus 3 au début il faut aussi penser pour ça mais par contre ça vous carille clairement parce que tout du long de la game vous allez avoir une économie beaucoup plus forte que vos adversaires ça va mieux travailler ça offra moins de trajet donc beaucoup plus de ressources en banque bref c'est une sorte de mini brouette pour voilà caricaturer un peu la chose donc les villageois qui portent plus 3 de ressources c'est vraiment phénoménal ça a été une époque même plus fort que ça je crois que c'était plus 5 et je ne sais pas s'il n'y avait pas de plus fort encore avant donc plus 3 maintenant et ça reste quand même vraiment très pratique ensuite les unités militaires sont créées 11% plus vite ça c'est pas n'exam non plus les amis casernes archeries tout ça ça travaille 11% plus vite et ça c'est très intéressant parce que quand vous voulez jouer eagle avec astex en général c'est ce qu'on fait même si on peut jouer bien évidemment crossbow etc les eagle c'est très long à se produire donc de bénéficier de 11% de de rapidité sur la création des unités c'est vraiment plus que pratique c'est voilà c'est pas à négliger par rapport à un maya qui justement pourrait vouloir faire pareil vous allez chier des eagle un petit peu plus rapidement à savoir que vraiment eagle c'est très très long à produire donc vraiment ne négligez pas ça c'est très intéressant pour les aztèques plus 5 pv pour les moines pour chaque technologie du monastère ça c'est très intéressant pour les moncrush notamment on parlait de de meilleurs moines du jeu tout ça bon bref on s'en fout mais ce qui est sûr c'est que c'est les moines qui ont le plus de points de vie si vous faites les techs parce que par exemple vous faites synthé qui rapporte je crois 15 points de vie c'est un moine c'est 30 points de vie de base donc vous faites synthé ça rajoute des points de vie et en plus des points de vie qui sont rajoutés comme toutes les cibles là pour cette tech vous allez rajouter 5 pv donc synthé qui je crois rapporte 15 points de vie va en rapporter 20 avec les mayas avec les aztèques pardon si vous faites ferveur plus 5 points de vie imprimerie tous ces trucs théocratie rédemption parce que bien évidemment les moines ont toutes les techs du jeu sur les aztèques vous pouvez tout faire dans le monastère donc votre moine à la fin ça va être un sac à pv il va ressembler à quelqu'un il va ressembler à un man à tarp presque à un champion je crois même qu'il a peut-être plus de points de vie qu'un champion donc vous pouvez monter à 80 points de vie voire même plus je sais plus mais bon du coup c'est très tanky ça résiste donc beaucoup plus aux unités qui vont tenter de les sniper donc ça c'est vraiment pas négligeable si vous prenez des shots de Mangono bah bon évitez de vous en prendre mais ça sera quand même beaucoup moins dramatique que d'autres moines donc voilà civilisation d'infanterie et de moines ça s'explique par ce biais là des moines très performants ensuite on commence avec 50 d'or 50 d'or vous me direz à l'âge sombre on s'en sert pas spécialement et bien détrompez vous les amis parce que 50 d'or ça vous paye métier à tisser par exemple ça peut puisque métier à tisser c'est 50 d'or vous commencez donc avec 150 mais surtout ça vous permet de faire éventuellement des drush 3 miliciens sans prendre trop d'or à côté ça vous permet de faire un manat arm à 4 manat arm donc les 50 d'or au start c'est vraiment pas négligeable ça a un impact fort sur la poursuite de la game donc mine de rien ce petit plus 50 d'or ça va être quand même très appréciable et ça va vous permettre de proposer des ouvertures très très intéressantes très pertinentes l'ouverture archerie aussi sera plus pratique avec un fletching aussi qui sera plus simple à obtenir donc ce petit plus 50 d'or faut pas le négliger et voilà alors encore une fois à steak vous avez moins d'ouverture possible puisque eagle au feo c'est quand même assez flingué même si on peut en faire un complément notamment pour gérer des tirailleurs adverses maintenant l'ouverture c'est soit 2 miliciens soit un drush 3 miliciens pré-mil ou après peu importe soit un manat arm soit une ouverture archerie là y'a pas de scout rush donc voilà mais en tout cas vos ouvertures de ce niveau là sont du coup plus performantes parce que vous n'allez pas aller chercher 50 d'or en tout cas vous commencez avec 50 de plus donc c'est vraiment pas négligeable unité unique guerrier jaguar elle est flinguée on en parle on va être clair on va appeler un chat un chat guerrier jaguar c'est flingué les amis n'en faites pas excepté excepté si en face y'a un adversaire qui joue de l'infanterie là ça peut vous aider si ça joue champion typiquement ça peut déglinguer si l'adversaire est une unité unique d'infanterie aussi ça peut déglinguer parce que le guerrier jaguar ça découpe l'infanterie donc par exemple typiquement vous avez un adversaire qui est go qui joue uscar le champion vous mettez des guerriers jaguar ça va découper donc c'est ce cas de figure là qui va vous permettre de faire mal mais sinon le guerrier jaguar voilà c'est surtout pour contrer certaines unités parce que sans ça y'a certains matchups qui sont compliqués pour aztec mais ce n'est pas une unité de base forte contrairement à des conquistadors à des archers à plumes pour prendre l'exemple d'une autre mésocive donc voilà le guerrier jaguar ça c'est fait les technologies uniques vous le savez les civilisations ont toutes deux technologies uniques alors ça c'est à faire dans le château c'est pas donné en général mais c'est en général op et là en l'occurrence propulseur avec les tirailleurs qui ont plus 1 d'attaque et 2 portées c'est vraiment pas dégueu en late game donc ça n'a pas négliger c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher directement mais ça peut vous donner vraiment l'ascendance sur des fights avec de la trash notamment en late game ou les mésocives en late game quand on n'a plus d'or c'est un peu compliqué donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait ça donc des tirailleurs plus 1 d'attaque et plus 1 de portée c'est vraiment très solide mais voilà ne le faites pas trop tôt dans la game c'est circonstanciel voilà c'est une tech quand même très intéressante Guerre Glorieuse ça par contre les amis on le sait Aztec c'est très fort notamment pour ces eagles et ces eagles font partie des meilleurs du jeu alors encore une fois on va pas reprendre le débat c'est mieux que Maya avec Eldorado tout ça ce qui est sûr c'est que un Aztec full tech un Maya face à un Maya full tech aussi en late game lorsque vous avez un eagle contre l'autre c'est le eagle Aztec qui gagne ça veut pas dire pour autant que les eagles Aztec encore une fois sont meilleurs que les eagles Maya parce que pour moi les eagles Maya c'est peut-être la meilleure unité de raid puisqu'il y a quand même 100 points de vie ça découpe un peu moins que Aztec mais ça crève jamais sous les TC donc voilà peu importe ce qui est sûr c'est que Guerre Glorieuse ça va booster vos eagles ça va booster toutes vos infanteries d'ailleurs de manière générale donc les piquets les guerriers jaguars les guerriers aigles je crois qu'il n'y a pas d'autre chose puisqu'on est quand même assez limité là dessus les champions bah si les champions quand même donc vraiment plus 4 attaques d'infanterie ça c'est une sacrée tech c'est pas donné non plus alors je sais plus c'est peut-être 750 de bouffe 450 d'or ou quelque chose de cet ordre là mais quand même ça c'est insane c'est insane tout comme le bonus d'équipe bonus d'équipe les reliques qui génèrent plus 33% d'or pensez-y parce que ça vraiment saccarie notamment les games mais pas que vraiment on rappelle que les reliques c'est 30 d'or par minute si vous en avez une si vous avez les 5 c'est 150 d'or du coup par minute à peu près rajoutez à cela le bonus du coup des aztèques ça vous fait 200 d'or si vous avez 5 reliques par minute c'est énorme 200 d'or par minute ça veut dire que ça vous offre quasiment 4 guerriers aigles par minute voilà pour se représenter un peu c'est 2 moines par minute que vous pouvez faire gratos grâce aux reliques enfin bon bref jouer les reliques avec les aztèques jouer les reliques en général mais surtout avec les aztèques parce que c'est un sacré bonus et c'est un bonus d'équipe donc même en TG là où les reliques sont quand même moins importantes qu'en 1v1 puisqu'on va mettre des marchés on va mettre des choses comme ça ça peut être quand même intéressant de gratter une ou deux reliques ça peut être un petit appoint c'est pas négligeable ça coûte pas nécessairement cher d'aller les chercher surtout si vous avez déjà des moines dans la compo donc voilà les aztèques on va on va checker brièvement parce que on va pas non plus y passer des heures sur cette civ mais c'est une c'est une très bonne civ voilà donc les arbres de technologie vous pouvez jouer Arba alors le petit souci c'est qu'il y a pas bac de pouce quand même faut le préciser on a donc on peut jouer quand même très très bien la lignée des crossbow l'infanterie c'est topé c'est très solide alors on a pas le barnier et heureusement parce qu'avec guerre glorieuse ça ferait vraiment des halbardiers beaucoup trop fort c'est déjà très fort comme ça ravitaillement écuyé brasier bien évidemment en termes de siège bélier de siège sera a priorisé en général en late game au nack de siège bon on avait un on le tague quasiment jamais c'est très compliqué tour de siège ça peut être intéressant sur Arena avec des eagles dedans que vous mettez vous les foutez dans la gueule de l'adversaire comme une des dernières vidéos que j'ai fait et comme on m'a fait à moi aussi pour revenir aux archers on a brassard heureusement par contre on a pas la dernière up de def donc c'est vrai que les tirailleurs sont un petit peu moins tanky les archers aussi forcément en late game mais encore une fois vous avez propulseur pour les tirailleurs qui font que ça compense quand même un peu l'infanterie bien évidemment est full tech sur l'eau c'est un peu flingué mais vous avez quand même fast fire ship en vrai c'est pas si flingué parce que fast fire ship vous avez quand même de la cale sèche chantier naval carénage donc pour jouer fire en late game ça reste plus coquet il n'y a pas de problème là dessus c'est sûr que par contre vous n'avez pas galion vous n'avez même pas un navire de démo lourd et alors bien évidemment pas d'unité de poudre à canon donc ça on s'en passe en termes du coup de d'université donc pas de maçonnerie pas d'architecture ça ça permettra malheureusement ça ne permettra pas justement de temporiser plus longtemps les push treb tour de bombarde bien sûr que vous n'avez pas donjon non plus bon ça c'est un peu de l'ordre du détail c'est presque anecdotique donc les tribuchés à prioriser pour push de toute façon pas de canon de bombarde donc c'est soit tribuchés en complément vous rajoutez des béliers tièges en late game c'est les manières de prendre les bâtiments avec les aztèques quand vous arrivez très tard dans les parties donc après rien de spécial vous voyez les moines qui ont toutes les tech on a toutes les tech éco à part si à deux bras pensez à faire vos tech c'est important voilà pour aztèques je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette cible je pense qu'on est rentré dans le détail je ne sais pas si on ira aussi loin mais c'est vrai qu'astèques pour toutes les cibles mais c'est vrai qu'astèques c'est quand même assez spécifique donc j'avais à coeur de prendre un petit peu de temps je vais prendre un petit peu d'eau d'ailleurs parce que je parle beaucoup en tout cas première cible c'est fait on en a 14 à faire sur cette vidéo 42 en tout donc effectivement on va peut-être accélérer un petit peu mais quand même on va prendre le temps notamment avec les Bengalis une des pires cibles du jeu à mon sens sur les maps ouvertes sur les maps d'eau ça se joue à haut niveau d'ailleurs on a vu des joueurs gagner notamment sur l'île du Nord grâce à Bengali je pense à Hera qui a gagné je ne sais plus sur quel tournoi c'était peut-être The Grand Melee ou quelque chose de cet endroit là ou peut-être même sur le Red Bull mais donc Bengali voilà sur Arena aussi c'est pas si mauvais que ça puisque vous avez quand même quelques avantages sur la civilisation on va regarder mais notamment les deux villageois qui apparaissent près des forums quand tu atteins l'âge suivant ça c'est très sympa parce que H Féodal 2 Péons de plus H Des Châteaux 2 Péons de plus H Impérial 2 Péons de plus donc sur les maps fermées quand vous obtenez 2 Péons gratos c'est très sympa c'est très sympa ça vous donne 2 Péons d'avance ce qui vous permet un meilleur boom donc pour le coup ça c'est peut-être leur meilleure tech donc Bengali voilà moi je vous déconseille de le jouer sur l'Arabia et tout c'est flingué et même globalement ne les jouer pas parce que c'est compliqué et que c'est pas foufou mais on peut faire des choses sur certaines maps très spécifiques donc voilà type les maps que je vous ai citées c'est très fort par contre sur Fortress voilà Fortress c'est vraiment une top civ c'est une des rares maps où je la qualifie de top civ mais voilà Bengali qui est arrivé dans la dernière mise à jour Bengali qui n'a pas de KTS ça on en reparlera après quand même avec l'Arbre des Technologies quand même mais comme les 4 civs en l'occurrence qui sont arrivés ou qui ont été réaménagés donc ça en fait d'elles vraiment une civ très 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 compliqué alors on va s'intéresser au bonus quand même de la civilisation civilisation d'éléphant déjà quand vous avez une civile d'éléphant c'est jamais bon parce que les éléphants c'est quand même pas très fort sur Age of Empires en tout cas pas en 1v1 ça peut faire sens d'en faire pour autant attention mais c'est vrai que c'est pas comme des KTS ou des crossbow ça joue pas de la même manière faut des grosses économies ça se contre facilement notamment par des moines pour convertir ou par des piquets voilà et donc c'est un peu compliqué avec ça bah Bengali ils ont ils ont pas grand chose mais ils ont une bonne cavalerie ils ont du coup des très bons moines et du coup les éléphants eux vont subir 25% de bonus de dégâts en moins c'est un petit peu comme le bonus sicilien on va dire c'est à dire que vous n'allez pas subir 25% de dégâts en moins mais c'est de bonus donc les piquets qui ont des bonus sur les dégâts des éléphants et bah c'est ces dégâts là qui sont rabattus ce qui fait que les piquets tapent un peu moins fort donc voilà c'est pas non plus insane faut pas s'emballer mais c'est toujours ça de pris et surtout ils résistent plus à la conversion ça c'est appréciable mais encore une fois les éléphants sont extrêmement lents donc votre adversaire va réussir à vous convertir quand même ne misez pas tout dessus sincèrement c'est quand même c'est un bonus qui est sympathique mais qui reste flingué parce que les éléphants sont flingués sur ce jeu pour le moment excepté peut-être voilà en TG quand vous avez une grosse écho etc mais en 1v1 vous jouerez pas éléphants voilà si vous devez jouer éléphants ça sera éléphants archers avec cette civ parce que là pour le coup éléphants archers c'est plutôt ok c'est très cher c'est des sacs à PV mais si vous arrivez à poser de l'écho et à partir sur ça notamment sur les maps fermées où c'est plus viable là vous allez pouvoir trouver une compo qui est plutôt sympathique avec éventuellement à terme de la lay cap devant et puis des trappes derrière pour pêcher parce que encore une fois malheureusement cette civ aussi n'a pas canon à bombardes ça ça les handicap beaucoup aussi bref on parlait des mapos les navires qui régénèrent 15 PV par minute c'est pas foufou mais bon c'est toujours ça de pris c'est une petite tech qui est sympathique ça en fait pas voilà c'est pas ce qui en fait une top 6 sur l'eau mais c'est un bonus qu'il faut prendre en compte les moines qui ont plus 3 plus 3 de pénétration d'armure ça c'est plutôt sympathique parce que vos moines vont pouvoir mieux résister lorsque les scouts tentent de les sniper lorsque les crossbow tentent de leur tirer dessus et de les tuer à distance donc c'est vrai que les moines sont plutôt solides sont plutôt intéressants avec cette civ et c'est pour ça que sur arena vous avez pas mal de joueurs qui passent rapidement imp qui ont 10-20 moines je pense notamment à d'autres qui font régulièrement ça ces temps-ci donc des bons moines côté bengalier mine de rien l'unité unique c'est le rata alors c'est une unité très spécifique pour la première fois dans le jeu vous pouvez changer de style avec cette unité soit vous les faites jouer en CA soit vous cliquez sur une option qui sont vers les positions d'attaque et vous pouvez les faire passer en unité de cavalerie donc forcément cette unité là est très intéressante sur le papier en vrai c'est flingué rata parce que c'est une unité unique donc il vous faut un château il faut les produire en CA c'est pas si fort que ça en cavalerie c'est pas si fort que ça donc bon voilà ne jouez pas spécialement l'unité unique si vous attendez à avoir des archers à plumes des archers de chamalerie des mangoudaï ou des conquistadors c'est pas du tout du même calibre ça se fait déglinguer donc rata voilà ça peut se faire c'est une unité qui est ok mais c'est clairement pas op donc c'est compliqué de la sortir et surtout ça en vaut pas spécialement la peine pour moi vraiment le meilleur play avec Bengali c'est crossbow c'est de jouer éventuellement c'est de jouer éléphant archer laïkav voilà donc qu'on s'entende encore une fois c'est une unité qui a pas de 4S c'est flingué comme Civ c'est flingué donc ne la jouez pas principalement bref technologie unique on reste encore sur les éléphants mais pas que 20% de vitesse d'attaque sur les ratas et les éléphants ça c'est plutôt sympa c'est plutôt solide comme tech mais encore une fois voilà éléphant flingué tout ça tout ça mayana ça par contre c'est cool les villageois qui occupent moins 10% d'unité de population ça fait un petit peu comme les go où vous allez pouvoir dépasser déborder de population puisque en late game vous avez plus de 100 péons donc moins 10% d'unité de population ça vous permet de monter à 210 quelque chose de cet ordre là un peu plus parce que vous faites 130 villageois en late game on va dire et que là ça vous fait un rabattage de 13 péons donc 13 places en plus pour de l'armée donc c'est pas négligeable comme tech mais voilà c'est comme pour les go c'est pas ça changera pas non plus la face du monde mais ça reste sympathique bonus d'équipe les unités de commerce rapportent 10% de nourriture en plus de l'or très intéressant ça pour le late game des bengaliers vous avez 30 40 50 charrettes de commerce là vous allez en plus carry de la bouffe dessus donc c'est pas c'est pas monstrueux comme bonus mais encore une fois en late game avoir un petit peu plus de bouffe gratos sans rien foutre c'est quand même plutôt sympathique donc voilà pour autant est-ce qu'on va vouloir à tout prix les bengaliers en late game en TG pas sûr mais bon sachez que ça existe bref les bengaliers on va regarder brièvement l'arbre des technologies pour conclure ce que je suis en train de vous dire pas de bac de pouce ça c'est handicapant pour cette civ bon fantassa arc lourd par contre ça c'est cool mais encore une fois sans bac de pouce ça reste très jouable il n'y a pas de problème vous pouvez jouer fantassa arc lourd mais voilà si vous avez pas mal d'écho priorisez quand même les éléphants archers parce que c'est la seule chose qui a cette civ tactique part ça c'est très important aussi à l'impéral vous avez une lignée des champions qui peut sembler correct mais qui n'a pas la dernière tech de def donc en late game c'est quand même pas foufou les champions mais bon vous avez quand même champions pour contrer certaines civ albardier voilà les albardiers ils sont plutôt ok mais encore une fois pas la dernière tech de def bon ça reste des albardiers donc ça contre très bien la cavalerie vous n'avez pas ravitaillement donc encore une fois champion flingué la cavalerie est très bonne enfin la cavalerie non vous avez peu d'options dans la cavalerie vous avez les éléphants on en a déjà parlé x fois je vais arrêter de toucher les éléphants sinon commander rod va me tirer les oreilles vous avez par contre de la laïkav on n'a pas eu ça par contre on a une laïkav qui est full tech donc ça pour le coup c'est très sympa donc jouer la laïkav aller raid avec c'est important en late game c'est l'unité c'est votre unité phare avec des tirailleurs qui sont qui sont plus que plus que convenables aussi voilà vous avez de l'optrage plutôt correct en late game globalement donc ces 4 civs là qui ont été amenés on en parlait tout à l'heure dravidien hindustani et puis la 4ème dont j'ai perdu le nom mais gurdjara pardon voilà non pas donc de bélier non pas de canons à bombardes excepté excepté une on y reviendra après peut-être même deux ouais excepté deux pardon mais par contre ils ont des éléphants de siège éléphants blindés éléphants de siège c'est comme bélier et bélier de siège la nuance quand même c'est que ça coûte de la bouffe donc ça c'est quand même un détail important ça coûte beaucoup de bouffe et ça peut se faire convertir alors la conversion par contre des moines doit se faire au corps à corps de l'unité mais ça veut dire aussi que vous n'avez pas besoin de les réparer vous pouvez les soigner avec des moines c'est des petites nuances entre éléphants et béliers personnellement je préfère les béliers c'est plus simple de sortir des unités qui coûtent du bois et de l'or que des unités qui coûtent de la bouffe et de l'or mais voilà ça c'est mon interprétation de la chose mais bon voilà pas de canons à bombardes ça je trouve que ça les handicap énormément les bains puisque voilà c'est des civils qu'on a priori sur des games je parle surtout de 1v1 prioritairement mais où on va avoir on va les jouer sur des maps où on s'attend à être dans le late game et dans le late game ne pas avoir canons à bombardes c'est quand même pas négligeable c'est vraiment un handicapant en termes de flotte pas de navire de démolition lourd mais par contre on a tout le reste donc encore une fois sur l'eau ça joue très très bien c'est plutôt plutôt solide on va pas reparler de la forge en a suffisamment parlé vous avez toutes les tech sauf la dernière def des champions enfin de l'infanterie plutôt donc toutes les tech des bateaux excepté des molours pas de tour de bombarde par contre on a toutes les tech côté université et puis donc Rata les tech on en a parlé en termes de moine vous avez donc des très bons moines il n'y a que hérésie que vous n'avez pas parce que je pense que voilà moi je l'interprète du fait que les éléphants ils subissent déjà moins de de conversion en tout cas ils résistent mieux donc si en plus vous avez hérésie dessus vous ne pouvez pas convertir les éléphants ça serait peut-être embêtant donc c'est pour ça à mon sens que hérésie n'est pas attribuée aux bengali bon ça ne change pas la face du monde hérésie on le fait assez rarement même si voilà c'est une tech qui est quand même très intéressante et pertinente dans certains cas de figure en termes de technologie économique on a tout sauf puits de forage de pierre donc vous en passerez de toute façon puits de forage de pierre ne la fête jamais quasiment ça n'en vaut quasiment jamais la peine donc vous embêtez pas avec ça c'est pas très grave on a toutes les techs et ça c'est cool voilà pour cette civ deuxième civ bengali encore une civ très spécifique parce que parmi les dernières civs ajoutées au jeu bref bengali flingué berber berber ça pour le coup c'est une très très belle civilisation les amis civilisation de cavalerie et navale surtout de cavalerie plus que de navale mais quand même vraiment une civ chouchou pour beaucoup beaucoup de joueurs les berbères on va pas se mentir là dessus c'est une civilisation de cavalerie principalement puisque vous avez un énorme discount vous le voyez le coût des unités de l'écurie moins 15% à l'âge des châteaux et moins 20% à l'âge impérial ça comprend bien évidemment les KTS ça comprend les chameaux les amis les chameaux qui sont pas très chers là dessus et ça comprend aussi les scouts la laïcave et les USA ce n'est qu'à partir de l'âge des châteaux par contre donc au féo ça changera rien votre scout rush vous emballez pas mais quand même c'est une unité enfin c'est une civilisation avec des unités de cavalerie très fortes le spam berber au château très compliqué à contrer avant ça malheureusement vous n'avez pas d'avantages économiques si ce n'est les villageois qui se déplacent 10% plus rapidement ça c'est cool parce que vos villageois vont récolter pas plus rapidement mais vont faire les déplacements par exemple les villageois qui sont bûcherons vont se déplacer plus vite de la forêt au camp de bûcherons c'est pas pour ça qu'il ne faut pas refaire les camps de bûcherons refaites-les tout le temps mais ça va être un petit boost économique voilà c'est toujours appréciable vous allez pouvoir vous extirper peut-être un petit peu plus facilement d'un manatarm ou d'un scout rush donc le 10% de déplacement de villageois c'est quand même très très appréciable très agréable et ça peut être aussi offensif puisque vous avez des berbères ville rush où vous allez chez l'adversaire tabasser dès le début du game avec des villageois puisque avec une bonne micro bah dès que vous avez un peu que votre villageois est proche de la mort bah avec 10% de vitesse en plus vous l'extirpez vous le ramenez chez vous et vous renvoyez des péons qui sont full life donc voilà ça fait partie des civs très fort pour ville rush vitesse de déplacement des navires plus 10% ça c'est quand même assez cool ça vous permet parfois de surprendre l'adversaire avec des fires qui se déplacent aussi vite que les galères donc c'est plus compliqué pour l'adversaire de micro ça vous permet encore une fois de vous extirper de fight et d'aller réparer vos fires plus facilement pour autant c'est pas une civ que je prioriserais sur les maps d'eau où on a des civs comme pers manien tout ça qui seront plus pertinentes et plus intéressantes mais c'est quand même plutôt viable berbère sur des maps un peu hybrides donc voilà l'unité unique que dire d'elle pour moi c'est une des meilleures unités uniques du jeu alors il y en a beaucoup qui sont pour moi les meilleures unités uniques du jeu il y a un petit package d'unités uniques estière archi de chaméry en fait définitivement partie c'est la meilleure unité d'archer de cavalerie ni plus ni moins ça découpe tout ça découpe les mangoudaï ça découpe les CA ça découpe vous pouvez hit and run ça a les qualités des archers de cavalerie mais en plus c'est un contre aux archers de cavalerie donc c'est un contre aux mangoudaï notamment qui voilà mangoudaï c'est considéré par beaucoup comme une des meilleures unités du jeu peut-être la meilleure parce qu'il y a contrairement aux archers de chaméry la force des mangoudaï mais on y reviendra quand on parlera un peu plus tard des mongols mais vous avez un bonus de destruction sur les unités de siège donc c'est pour ça que mangoudaï c'est très très fort on préfère avoir un pack de mangoudaï que d'archer de chamalerie maintenant si vous êtes berbère contre mongol bon bah le berbère est extrêmement bien avec ses archers de chamalerie contre mangoudaï donc voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'archer de chamalerie c'est une très bonne unité du château ça demande beaucoup de tech comme les CA en général mais par contre vous ne serez pas déçu quand vous aurez atteint une masse vraiment c'est très très solide et très fort on a Ginette c'est un tirailleur monté c'est une unité qui est j'allais dire flinguée c'est pas vrai les Ginettes c'est pas flingué mais c'est peu pertinent en général puisque voilà ça se compte facilement ça fait pas beaucoup de dégâts ça peut avoir du sens pour aller clean des petites masses de crossbow en début de château par contre ça coûte un peu cher donc en général on priorisera malgré tout des tirailleurs plutôt que des Ginettes donc n'en faites pas spécialement les Ginettes c'est très circonstanciel mais c'est pas une mauvaise unité en soi mais c'est vrai qu'elle est pas souvent pertinente dans la majorité des match-up que vous allez rencontrer donc ne faites pas de Ginettes c'est pas c'est pas utile les Ginettes qui sont d'ailleurs disponibles dans les camps de tir à l'arc de tout le monde c'est le bonus d'équipe bon bonus d'équipe un peu flingué mais voilà comme ça on fait le lien par contre les technologies uniques sont très sympathiques notamment casse-bag vous avez au château dans le château comme toujours cadence de travail plus de 25% pour les châteaux de votre équipe ça c'est énorme parce que vous allez vouloir atteindre vous allez jouer peut-être KTS au château et à l'impérial vous allez essayer de masser des archers de chamellerie et aller chercher votre combo idéal qui est archers de chamellerie derrière et hussards devant et ça pour le coup vous avez tout ce qu'il faut pour le faire parce que le château qui travaille 25% plus rapidement surtout qu'il y a ce bas c'est pas hyper cher à se payer donc faites-le chameau du maghreb les chameaux qui se régénèrent ça c'est pas très utile mais si vous avez la banque pour le faire faites-le c'est toujours pratique encore une fois pour les archers de chamellerie qui vont se régénérer mais c'est clairement pas la priorité on s'en fout un peu voilà donc l'arbre des technologies ça permettra un petit peu un petit peu plus de voir ce qu'il en est donc on a canonie à main donc ça c'est très sympa on a pas de darba mais bon encore une fois vous avez archer de chamellerie les CA sont très intéressants excepté qu'on a pas de tactique part encore une fois ne jouez pas CA avec berber vous avez archer de chamellerie c'est plutôt ce qu'on veut ginette ginette d'élite bon on s'est compris pas très utile vous avez quand même champion piquier pas de halbardier mais vous avez des chameaux et des chameaux lourds vous avez les chameaux les moins chers du jeu avec byzantin sauf que byzantin n'a pas ligne de sang contrairement à à berber donc donc voilà c'est quand même très intéressant de jouer chameaux lourds sur certaines maps en fonction de ce qu'il y a en phase vous n'avez pas paladin heureusement parce que vous avez cavalier pas cher cavalier low cost donc ça serait vraiment trop opé ussar pour le late game ça c'est très intéressant surtout que ça coûte moins cher bien sûr vous avez élevage vous êtes full tech sur la cavalerie hub de def hub d'attaque sur la forge de toute façon tous les hubs de forge sont disponibles pour les berbères donc vraiment une très très belle civ pas de bélier de siège mais bon c'est pas très grave pas d'ononac de siège c'est pas très grave par contre canon à bombardes donc en late game en plus c'est pas mauvais berbère c'est même plutôt solide combo incroyable des canons de bombardes du trébuchet vous avez toutes les techs de la forge vous avez toutes les techs sur l'eau excepté chantier naval c'est pour ça que bon quand on dit civilisation navale moi je suis pas hyper fan parce que en late game ne pas avoir constructeur de navires c'est quand même embêtant donc donc voilà je priorise d'autres civs vous avez expert de siège très important pour le siège ça notamment canon de bombardes etc donc ça c'est cool balustique bien évidemment maçonnerie pas de tour de bombardes mais on s'en remettra de toute façon tour de bombardes on s'en sert pas beaucoup sur ce jeu en AV1 tout du moins en TG ça peut faire 100 sur des forêts noires des choses un peu comme ça pour le contrôle map ensuite donc archer de chamalerie on parlait de casbah donc comme je vous le disais pas très cher 250 de nourriture 250 d'or faites le ça vous permettra si vous avez qu'un ou deux châteaux quand même d'arriver à masser rapidement de l'archer de chamalerie l'archer de chamalerie qui sont pas excessivement chers 52 bois 60 d'or c'est plutôt ok pour en faire chameau du maghreb très cher 700 bouff 300 d'or juste pour que les chameaux regagnent leur point de vie donc ça comprend les archers de chamalerie et les chameaux donc c'est quand même une tech intéressante mais il faut pas se saigner pour ça on va prioriser plutôt des masses d'unités on l'a fait très rarement au final quand même cette tech pas d'artificier aïe 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 bon je déconne on s'en fout palissa tout ça tout ça on a des moines qui sont ok avec rédemption pas de synthé par contre ça c'est embêtant parce que quand vous défendez face à des mangonos et que vous voulez les convertir bah un shot de mangonos et vos moines crèvent alors qu'avec synthé vous pouvez vous pouvez survivre à un shot donc faut quand même le notifier on a quasiment toutes les tech échos sauf si la dernière du bois bon c'est pas dramatique même si on préfère l'avoir mais voilà voilà berber vraiment une des civs chouchous une des civs favorites une civ très très forte en plus une civ forte à tous les niveaux je trouve que pour les merguez c'est très fort parce que arriver au château spammer KTS pas cher bah ça vous fait gagner des games euh à moyen niveau c'est très très fort c'est peut-être là où c'est le plus fort d'ailleurs parce qu'on commence à bien maîtriser le jeu à maîtriser la micro des KTS qui est pas très compliqué avoir une macro un petit peu plus solide donc on peut chier du KTS à volonté donc c'est peut-être là où c'est le plus fort et pour les top players c'est quand même régulièrement jouer berber sur certaines maps notamment en TG ou même en 1v1 on a vu sur des arabia le spam berber marchait à haut niveau preuve en est MBL encore dernièrement qui a battu l'irai sur un gros tournoi comme ça donc vraiment berber une civ qui est forte pour tout le monde et qui est ouais parmi parmi les plus appréciables à jouer les plus faciles voilà j'espère que je vous ai bien vendu les berber en même temps derrière j'ai déglingué les bengalis donc faut que je vous vende une bonne civ quand même sur ces 14 premières on a en tout cas sur les 3 premières civ c'est 3 mondes différents quand même on a de la méso civ on a de la civ un peu spécifique un peu indienne tout ça dernière mise à jour etc et on a du berber qui est vraiment une top civ cavali donc c'est vraiment le choc des mondes ces 3 premières civ bref 4ème civ les amis on va passer aux birmans les birmans une civ sympathique agréable à jouer mais qui a quand même beaucoup beaucoup de faiblesse et c'est pour ça que c'est peu joué par les top players donc encore une fois on parle de 1v1 prioritairement un petit peu de TG dans mes explications on parle pas de deathmatch on parle pas de différents modes de jeu parce que en deathmatch c'est plutôt sympathique birman mais parce que les birmans ont un bon late game mais avant ça il y a beaucoup trop de faiblesses donc voilà alors les birmans civilisation de moines et d'éléphants globalement c'est une bonne cavalerie ça des unités d'archerie flinguées alors flinguées j'exagère parce que ça reste jouable crossbow est tout à fait jouable mais vous n'avez que la première tech de def on y reviendra tout à l'heure sur l'app des technologies mais c'est quand même un peu handicapant bref birman en tout cas technologie du camp de bûcheron gratuite ça c'est tellement cool vous faites un manat arm par exemple la tech du bois vous pouvez rarement la cliquer tout de suite parce que vous cliquez manat arm et bah là pas besoin de la faire elle est déjà là donc votre bois va monter ça ça va vous carry l'infanterie qui est hyper solide avec plus un parage pour l'infanterie donc délage féodal donc en late game l'infanterie tabasse fait des massacres c'est pour ça que le late game birman est très apprécié vous avez du coup donc prioriser les ouvertures manat arm avec cette civ c'est pour moi la meilleure ouverture avec birman ouais vous pouvez jouer scout aussi parce qu'avec la tech du bois vous pouvez jouer archer aussi enfin vous pouvez tout faire avec birman mais c'est vrai que le manat arm avec plus un pour l'infanterie et la tech du bois offerte ça vous permet éventuellement de cliquer une tech des fermes ce qui n'est pas toujours possible avec les autres civ de poser des fermes etc d'avoir des archers qui arrivent vite donc c'est vrai que manat arm je vous conseille d'ouvrir comme ça avec birman mais vous pouvez quand même faire beaucoup de choses avec il n'y a pas de problème plus un d'armure plus un de protection de perçage pour les éléphants de combat ça c'est pourquoi en deathmatch c'est solide parce que vous avez plein de ressources et que vous pouvez spammer l'éléphant en 1v1 vous ne ferez pas d'éléphant de combat avec les birman voilà en tg par contre c'est possible sur des maps fermées où vous avez posé des marchés etc vous avez une grosse écho c'est envisageable mais en 1v1 voilà vous ferez du KTS ça sera très très bien les KTS coût des technologies associées au monastère et ça c'est intéressant les amis moins 50% ça veut dire que du rédemption qui coûte 475 d'or ne coûte plus que 200 et des bananes du synthé de la ferveur toutes ces choses là c'est 50% d'or en moins donc ça donne des moncrush très intéressants très forts donc on le retrouve parfois sur arène à tenter des moncrush avec ça c'est solide maintenant bon encore une fois les birmans on les joue pas trop à haut niveau mais c'est pas voilà encore une fois c'est une cifre qui est agréable à jouer qui est pas mauvaise mais qu'on va pas spécialement jouer parce que vous n'avez pas nécessairement davantage aux sombres vous n'avez pas vous avez quand même des points de faiblesse régulièrement dans la game en fonction des âges donc on va prioriser d'autres cifs en général quand on joue sur des tournois ou tout ça tout ça mais si vous l'avez en random en 1v1 il y a quand même voilà c'est une cifre où vous n'allez pas être perdu avec c'est pas du tout flingué mais bon l'unité unique c'est l'arambé ça c'est pas foufou alors quand vous avez une masse d'arambé c'est quand même pas déconnant mais c'est quand même pas du même calibre que des conquistadors faut pas déconner alors ça a été souvent ça a été nerf parce qu'à un moment c'était trop fort ça a été buff mais c'est toujours pas voilà donc à rambé ça peut jouer c'est vraiment pas pas mauvais mais bon c'est quand même je préfère à rambé à rata quand même pour reprendre un peu les bengalis mais encore une fois on va pas on va pas chercher à tout prix à jouer à rambé par contre ça peut être intéressant malgré tout parce que encore une fois chez les archers on a pas on a pas grand chose côté birement avec juste la première up de def donc à rambé ça peut être une solution et quand vous avez une masse d'arambé vraiment ça peut être sympa technologie unique ODA plus 1 d'armure plus 2 protection de perçage pour les effets de combat encore une fois ça c'est pratique en TG et quand vous avez des gros échos on en a un peu moins cavalerie du manipure ça c'est très sympa attaque de la cavalerie plus 5 contre les archers ça effectivement vu qu'on a des tirailleurs qui sont pas foufous on a dû donner un peu une tech unique pour l'impé et du coup la cavalerie ça découpe vous tombez sur si vous arrivez à toucher les archers parce que c'est le problème quand vous faites titan run si vous arrivez à les toucher vous les massacrez donc ça peut être intéressant de la faire et le bonus d'équipe est très cool relique visible sur la carte au début de la partie donc ça ça vous bénéficie encore une fois les bonus d'équipe fonctionnent forcément en équipe mais aussi quand vous êtes en 1v1 c'est un bonus de la civ donc vous l'avez peu importe et vous avez donc toutes les reliques qui sont visibles jouer les reliques comme je vous le disais tout à l'heure ça rapporte beaucoup d'autant plus que potentiellement les moines vous en aurez besoin dans les parties les moines c'est vraiment une des unités les plus fortes du jeu l'unité qui peut faire plein de choses qui peut vous faire gagner des games qui peut vous éviter d'en perdre qui peut vous permettre de temporiser de gagner du temps le temps d'installer une autre unité ça favorise les transitions comme les voilà moi les moines et les mongonos c'est un peu la même chose c'est des unités qui peuvent renverser le cours du jeu qui sont diablement importantes c'est vraiment des pièces maîtresses qui vont vous permettre de basculer d'une zone à une autre d'un play à un autre donc vraiment avoir des moines qui sont qui sont qui sont solides ou qui ont des tech qui coûtent moins cher ça booste vos cibres donc les moines très importants et donc les reliques qui sont visibles vous pouvez aller les chercher rapidement ça génèrera de l'or ça c'est cool et en plus de ça en 1v1 étant donné que les reliques sont visibles vous pouvez étant donné que les reliques pop il y en a 2 qui pop à distance de chaque joueur et une qui est centrale donc quand vous voyez vos 2 reliques sur la carte quand vous commencez et que vous voyez une relique au centre les 2 autres reliques entourent le joueur adverse donc par le biais de ce système vous allez pouvoir savoir à peu près où est le Tc de votre adversaire donc ça c'est cool les amis ça c'est pratique donc donc mine de rien il y a quand même ce bonus là qui est un bonus caché que certains joueurs dont je tairai le nom affectionnent particulièrement avec des schémas qu'ils peuvent vous faire pour vous montrer où est l'adversaire bref on ne nommera personne mais il se reconnaîtra peut-être donc les birmans voilà une civ très agréable à jouer mais pas du tout OP quand même on priorisera en général d'autres civs donc voilà archers de cavalerie bon on va pas jouer archers de cavalerie avec birmans mais sachez que ça peut se faire pas de bac de pouce donc pas d'arbat donc je vous disais crossbow vous pouvez jouer au château mais après ça demande une transition donc c'est pas fou fou c'est pour ça qu'un rembaisse ça peut être sympa l'infanterie par contre en late game notamment avec le plus 1 c'est insane vraiment c'est très très solide donc très bon late game parce que vous avez des bons hussards aussi très très bon hussard vous avez de la bonne cavalerie encore une fois vous pouvez aller chercher cavalerie du manipure en plus donc ça c'est cool les éléphants sont très forts c'est pour ça qu'en death match c'est solide aussi maintenant on avait encore une fois vous allez pas nécessairement jouer ça on a canon à bombardes donc encore une fois en late game c'est très appréciable de l'avoir vous êtes full tech sur cavalerie et infanterie par contre encore une fois archers c'est flingué que la première up de def pour autant au château vous pouvez jouer de tirailleurs et même à l'impérial de tirailleurs ça reste des tirailleurs mais bon ça se fait quand même un peu démembré et c'est pour ça que beaucoup de joueurs ne les jouent pas spécialement enfin sur l'eau c'est pas fou fou maintenant il y a pire mais c'est quand même clairement pas fou fou vous avez quand même du galion donc bon voilà galion avec brassard donc ça se fait pas de constructeur de navire donc bref pas de soucis particuliers sur l'université vous avez expert de siège donc encore une fois ça c'est appréciable ça on en a besoin pour le siège on a du coup les techs qui sont 400 de bouffe 300 de bois bon ça c'est une tech qui vous ferait pas de toute façon normalement et puis 400 de bouffe 400 d'or pour la cavalerie plus 5 d'attaque contre les archers c'est cher mais c'est accessible quand même donc ça peut faire sens de le faire en fonction de ce qui se passe dans la game pas de palisade artificier des moines très op excepté hérésie qu'on a pas voilà sinon pour tout le reste on l'a et en plus à moindre coût 2 fois moins cher donc pensez-y et puis après en termes de tech éco les techs du bois qui sont toutes offertes jusqu'à l'impérial sur le bois donc ça c'est vraiment très cool on a tout sauf puits de forage de pierre encore une fois puits de forage de pierre on s'en remettra on s'en fout de cette tech voilà pour les birmans les amis alors je sais pas d'ailleurs pourquoi je retourne au menu alors que là on a juste à cliquer là et comme ça on a tout sous le nez ça serait peut-être plus malin de faire comme ça donc on va passer aux bohémiens les amis les bohémiens pour moi la meilleure civilisation du jeu en leg game pour moi personne n'a un leg game aussi fort avec notamment des chariots lucides qui sont flingués mais des oofenis qui eux sont topés des oofenis qui ont été quand même un petit peu nerfs dernièrement mais bon ça reste des oofenis ça reste très très solide donc bohémiens une civilisation qu'on va prioriser sur des maps fermées notamment arena ou bohémiens c'est top civ c'est parmi les meilleurs civ peut-être la meilleure avec bourguignon hindou stani des civs un peu de cet ordre là mais vraiment bohémiens très très fort civilisation de moines et de poudre à canon on a des moines très forts aussi vous allez comprendre pourquoi après bref lisons un petit peu les forges et les universités coûtent 100 bois de moins ça ça avait été un petit peu modifié quand ça avait commencé il y a d'autres trucs qui coûtaient moins cher bon bref on s'en fout forges et les universités 100 de moins ça c'est cool ça peut vous permettre de faire des fast impériales plus facilement bon bohémiens ne faites pas de fast imp en général bohémiens on va chercher de l'écho on va chercher à poser un gros un gros late game avec une grosse économie pour aller chercher la compo idéale et oufnis parce que vous savez que si vous atteignez tout ça si vous avez une bonne micro normalement c'est gagné donc pas de fast imp avec cette civ mais vous pouvez en faire de manière plus facile grâce à ça néanmoins notamment avec chimie les amis et les canonniers à main qui sont disponibles à l'âge des châteaux alors vous pouvez jouer canonniers à main au château c'est très fort c'est pas simple à mettre en place parce que ça demande de l'économie mais ça peut faire mal c'est un play qui est possible avec les bohémiens ce qui est intéressant par contre c'est que chimie vous pouvez le faire sur l'âge des châteaux pas nécessairement pour le jouer au château mais pour faire un peu comme les turcs c'est à dire que vous cliquez l'impérial vous avez par exemple 100 péons sur arena vous cliquez l'impérial et votre objectif va avoir des canons de bombardes très vite parce que vous êtes en train de vous faire très vous êtes passé un peu après et bien vous allez pouvoir compenser ça par le fait que chimie vous allez pouvoir le faire sur la transition et donc dès que vous arriverez à l'impérial vous aurez chimie si vous avez posé votre atelier tiège vous sortez instant du canon de bombardes comme les turcs donc ça pour le coup c'est très fort le timing chimie de pouvoir le faire à un âge plus tôt les lanciers qui font 25% dégâts supplémentaires ça fait 2 parmi les meilleurs lanciers du jeu donc ça ça découpe c'est pour ça qu'en général en late game on va chercher oufnis albardier très solide on peut rajouter éventuellement canonier à main devant du tirailleur ça dépend ce qui se trouve en face ferveur et synthé ça faut y penser les amis quand vous jouez bohémiens pensez à faire rapidement un monastère autant synthé on s'en fout un peu si vous êtes wall tout ça balek par contre ferveur c'est une mini brouette les amis donc vos péons se déplacent plus rapidement c'est comme si vous aviez des péons berbères donc encore plus efficace parce que c'est 15% je crois ferveur de déplacement donc vos péons plus brouette plus charrette à bras ils vont courir ça va être Hushenbolt qui va couper du bois donc vraiment ça c'est une tech écho très forte je vois beaucoup de joueurs oubliés de le faire pensez-y parce que vraiment ça carille votre écho donc quand vous arrivez au château alors vous roulez pas pour faire un monastère instant mais faites le très vite et faites la tech ça c'est important les technologies du camp de mineurs sont gratuites donc tech de l'or tech de la pierre c'est gratuit donc ça vous permet encore une fois de récolter de l'or et de la pierre plus rapidement donc ça c'est très sympathique encore une fois pour jouer moine notamment ou pour poser un château plus vite bref unité unique chariocite c'est flingué on va pas se mentir ça permet les chariocites de tanker ça permet voilà de protéger un peu votre masse d'archer etc bon en général c'est une unité qu'on en fait 2-3 pour tampon un peu mettre un peu de pression en plus c'est considéré comme une arme de siège donc les moines adverses ont besoin de rédemption pour les convertir donc ça peut être utile pour gérer des premiers moines ou des choses comme ça donc mais par contre on a pas de strat où on va jouer 30 chariocites ça ça ne marche pas ça ne fonctionne pas donc oubliez oubliez ça mais bon par contre ce qui est intéressant c'est Oufnis Oufnis qui est un canon à bombardes amélioré c'est le paladin du canon de bombardes c'est la seule civ qui a ça ça coûte très cher et c'est pour ça que je vous disais il faut poser une grosse écho parce que la tech Oufnis elle coûte un bras alors d'ailleurs où est-ce qu'on trouve la tech bah je sais pas c'est bizarre elle est pas là où est-ce qu'il l'affiche bon ah si coût d'amélioration 950 de bouffe et 750 d'or voilà donc encore une fois c'est pour ça que je l'appelle le paladin du canon de bombardes parce que ça coûte un peu moins cher en termes de bouffe mais c'est le même prix à peu près en or donc c'est très cher mais vos canons de bombardes vont être fous parce que vous allez avoir vraiment une zone de portée qui va découper qui va découper les unités qui se trouvent dessous donc c'est fort contre les bâtiments bien évidemment mais notamment contre des packs de tirailleurs contre du siège adverse c'est vraiment une très très belle unité sans compter que dans les technologies unique vous avez tactique de Vagenburg ça permet à toutes les unités de poudre à canon de se déplacer 15% plus vite donc votre petit votre petit oufnis là il va rouler très vite les canoniens à main vont se déplacer plus vite aussi donc c'est plutôt sympa et en plus ça coûte que 300 de bouffe 300 d'or c'est un investissement mais qui en vaudra la peine vous avez réformusite on parlait des moines les moines qui sont sympathiques avec bohémiens alors bon coup en or des technologies et des moines et des monastères remplacés par un coup en nourriture on s'en sert quasiment jamais c'est très rare alors parfois en late game quand vous avez une grosse écho de ferme vous allez pouvoir le cliquer et avoir des moines qui coûtent de la bouffe mais c'est pas la tech dont on va le plus se servir donc bon c'est quand même sympathique mais les marchés voient leur vitesse augmentée de 80% donc ça c'est plutôt sympa en équipe voilà 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 alors bon on est passé un peu vite sur toutes les tech on a toutes les tech écho dont les tech offertes ici on a donc les moines qui ont toutes les tech on a qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut pointer bien sûr expert de siège ça c'est très important si vous jouez au finis ça vous donne plus de portée plus de dégâts tout ça tout ça sur l'eau c'est pas foufou mais ça reste ok bon on a pas calcèche et chantier naval donc on va pas les jouer sur les maps hybrides mais bon si vous tombez sur ça vous pouvez quand même faire des trucs avec galion notamment cavalerie cavalerie c'est rincé cavalerie pas de ligne de sang donc ne jouez pas cap dessus vous n'avez pas la barre de plaquer la dernière up de def vous n'avez pas eu sard donc ça joue plutôt archer tirailleur canonier à main albardier et oufnis voilà les tech enfin voilà les unités le combo vous devez aller chercher en late game ouvrez en général sur des arénas avec albardier allez chercher canonier à main éventuellement rapidement et puis cliquez oufnis dès que vous pouvez et puis après vous allez micro des oufnis tout le long de la game ça va être sympa donc cavalerie flinguée comme je vous le disais maintenant l'ikia de temps en temps ça peut quand même vous aider l'infanterie n'est pas mauvaise surtout on se rappelle les albardiers sont très très forts donc vraiment l'ouverture albardier sur arena c'est un must et puis bon quand même les crossbow avec chimie au château sans parler des canoniers à main au château ça peut être très fort aussi donc en général c'est une civ quand vous jouez sur arabia vous allez ouvrir éventuellement deux miliciens ouverture une archerie manatarmes éventuellement puisque encore une fois la tech de l'or est offerte donc ça vous permet de générer de l'or plus rapidement donc jouez plutôt archer et puis vous pouvez rajouter du chimie et ça ça fait très mal ça fait très très mal dès le château donc voilà bonne civ d'archer mais surtout de poudre à canon et où finissent c'est vraiment j'ai pris le temps pour bohémien parce que vraiment c'est une civ qui est au P et en parlant de civ au P on a les bourguignons c'est du même acabit les amis bourguignons bourguignons très très solide une civ de late game qui brille sur des maps fermées parce que vous allez avoir une belle écho un art de technologie très fleuri parmi les meilleurs civ en late game avec bohémien et d'ailleurs il faisait partie du même DLC curieusement les bourguignons civilisation de cavalerie on va vous expliquer un petit peu pourquoi c'est très simple alors déjà commençons par le commencement amélioration économique qui sont disponibles à l'âge plus tôt donc à l'âge sombre vous allez avoir les techs du féo donc la première tech du bois à la première tech des fermes vous pouvez les faire dès l'âge sombre et en plus ça coûte 40% de nourriture en moins donc la tech du bois qui coûte 100 de bouffe elle coûtera que 60 de bouffe et vous pourrez la faire dès l'âge sombre donc en général on la fait dès qu'on peut à l'âge sombre cette tech là on met même des bo un peu spécifiques pour pouvoir la cliquer le plus tôt possible et qu'elle puisse commencer à faire parler d'elle la tech des fermes on la fait parfois sur la transition féo pour pouvoir poser les fermes directement derrière ça dépend quelle bo vous faites mais voilà donc ça marche en plus à chaque âge donc charrette à bras brouette tout ça ça coûte 40% de bouffe en moins donc c'est très sympathique donc on va chercher au féo même très souvent la deuxième tech du bois et qui vous carie sévèrement donc pour ça c'est une civilisation que je qualifie de lente parce que vous allez investir beaucoup dans l'économie donc du coup militairement vous allez être un petit peu plus en dèche sur les entrées des âges donc c'est là que vous pouvez vous faire cueillir donc une cible où on va plutôt se wall jouer sur des maps fermées pour pouvoir aller chercher ses tech et en bénéficier et jouer d'un avantage plus tard donc une cible plutôt défensive qui va jouer le late game et d'ailleurs c'est priorisé sur des maps arena où c'est estière néanmoins sur arabie et sur toutes les maps vous avez quand même le coût des technologies des écuries à moins 50% moins 50% ça veut dire que notamment l'eye cave c'est pas cher du tout ça ça peut être pratique pour arena quand vous passez au château et que vous contestez les reliques c'est pratique sur arabie pour jouer cavalier puisque cavalier vous l'avez dès l'âge des châteaux et qu'en plus ça coûte deux fois moins cher c'est une cible de cavalerie néanmoins vous n'avez pas ligne 200 parce que sinon ce serait op d'avoir tout ça mais c'est vrai que cavalier qui coûte 150 de boue 150 d'or dès que vous avez 5-6 KTS n'hésitez pas à le faire ne le faites pas tout de suite si vous avez pas de KTS ça ne sert à rien du coup faites des KTS et faites cavalier derrière et vraiment ça peut être très très sympa donc en plus paladin le timing paladin des bourguignons est fou parce que ça ne coûte que 650 de nourriture et 375 d'or donc dès que vous arrivez à impérial en général vous pouvez cliquer paladin puisque vous avez déjà cavalier en plus donc c'est vraiment très fort en AV même en TG très belle civ vraiment très très belle civ alors sur arabie effectivement vous serez tributaire un petit peu de la map si vous ne pouvez pas voler et vous sécuriser c'est peut-être un peu moins fort mais si vous êtes pocket en TG avec bourguignon vous allez vous régaler parce que là vos tech vous allez pouvoir les faire proposer quand même du scout etc donc c'est une civ qui est très très sympa à jouer encore une fois très forte sur arena pour la simple et bonne raison on va s'y intéresser mais vous avez canonier à main des canoniers à main qui qui ont 25% d'attaque en plus comme toutes les unités de poudre à canon donc ça comprend aussi les canons de bombarde encore une fois pour l'ADM c'est très fort vous avez une branche d'infanterie des plus solides alors pas de ravitaillement quand même faut pas déconner on va pas tout leur donner mais des bons à le bardier vous avez donc paladin etc en termes de siège c'est pas foufou mais canon à bombarde c'est tout ce qu'on demande du bon canon à bombarde vous avez full tech sur la forge excepté la dernière robe de def des tirailleurs notamment vous n'avez d'ailleurs pas fantassin arc lourd mais bon c'est pas très grave donc on va jouer souvent tirailleurs quand même en late game quand ça s'impose sur l'eau c'est pas foufou voilà mais c'est pas fait pour ça de toute façon donc expert de siège qu'on a pas ça c'est quand même un point à souligner parce que vous n'avez pas le plus sain de portée des canons de bombarde mais vous avez 25% de dégâts en plus donc voilà on peut pas tout avoir on peut clairement pas tout avoir Coutillier très belle unité qui a été nerf à plusieurs reprises parce que c'était très fort qui permet de sniper une des meilleures unités pour raid parce que avant ça déglinguait en très peu de coups les moines les villes c'est pour ça que ça a été un petit peu nerf ça reste quand même une belle unité où si vous arrivez à les masser vous allez faire des carnages donc voilà pour eux on a des moines qui sont plutôt sympas il manque théocratie quand même ça c'est embêtant mais bon vous avez quand même rédemption synthé donc ça peut permettre encore une fois de défendre un push mangono puisque encore une fois c'est une cible sur les maps ouverts plutôt défensives voilà et puis les technologies uniques les amis qui sont quand même très spécifiques et leur vignoble bourguignon qui est sympa pour le late game 400 bouffes 300 d'or et ça vous permet d'avoir des fermiers qui produisent de l'or un petit filet d'or qui rentre en plus de la nourriture donc ça c'est très sympa encore une fois sur les maps fermées qui durent longtemps parce que vous allez tomber des fois à 80-90 fermes donc là pour le coup l'or va quand même bien rentrer ça va être rentabilisé à terme ce prix là ne le faites pas dès l'âge des châteaux ça n'a pas trop de sens c'est trop cher mais par contre sur un impérial quand vous avez un peu de banque pensez à le faire ça pourra vous carry ça et les reliques ça pourra vous carry votre late game et révolution flamande qui est un délire ça c'est tous les villageois qui se convertissent en milice flamande une unité qui est spécifique à cette civ c'est une sorte de albardier champion ça découpe c'est très fort bon il faut monter les tech bien évidemment ça c'est comme des albardiers et en fait si vous avez la strat c'est de faire mal et de mettre un peu le coup de massue d'achever l'adversaire avec je sais pas vous avez 150 villes vous êtes en train de peucher et d'un seul coup vous avez 150 milices flamands qui arrivent et qui vont tout déglinguer donc c'est très sympa voilà ça se joue d'une manière spécifique mais vous pouvez le faire qu'une fois ça coûte quand même 1200 nourriture et 650 d'or mais ça peut permettre de finir un adversaire qui résiste et où vous commencez un peu à traîner sur le poche donc ça peut aussi vous permettre de vous sauver la vie sur une situation où vous faites raid dans tous les sens qu'il y a beaucoup beaucoup de cavalerie vous partez sur ça et bah écoutez vous allez pouvoir gérer sa cavalerie alors après c'est toujours pareil ça a un coût vous avez plus de péons donc il faut en refaire donc ne le faites pas si vous êtes à zéro de banque sinon ça se passera pas bien pour la suite donc voilà c'est quand même une tech très particulière le bonus d'équipe est pas fou les reliques qui génèrent de l'or et de la nourriture on s'en fout un peu voilà ça existe sachez-le mais bon générer un petit peu de bouffe avec les reliques c'est pas ce qui va vous permettre de gagner des billions quoi donc ne misez pas tout du c'est important on est à quoi on est qu'à la 7ème cible waouh je sais pas depuis combien de temps on est là sur l'enregistrement mais c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps là pour tout expliquer mais bon enchaînons on va essayer d'enchaîner un peu plus mais les britanniques les amis les britanniques du coup civilisation d'archer à pied alors très intéressant les britanniques les forums qui coûtent on va faire comme ça civilisation d'archer à pied les forums qui coûtent moins 50% de bois à partir de l'âge des châteaux ça c'est très très sympathique c'est très fort pour les brites vous avez donc des tc qui coûtent 100 et quelques bois donc ça permet de poser des tc plus rapidement éventuellement d'aller chercher une université balistique assez vite un monastère potentiellement un atelier de siège donc sans pour autant ne pas rajouter de tc donc pour l'appréhender de la bonne manière par contre et pas poser un stand nécessairement triple tc parce que sinon vous pourrez être puni donc britannique une des meilleures civiles archers pour la simple et bonne raison que les archers à pied ont plus 1 de portée à l'âge des châteaux et plus 2 à l'âge impérial donc donc ça c'est quand même très très sympathique c'est très solide ça vous permet de outrunge tous vos adversaires dès l'âge des châteaux ça vous permet de gérer les mangonos aussi dès l'âge des châteaux même si bon la micro c'est quand même pas simple parce que 1 de portée c'est pas beaucoup dès que vous avez le plus 2 ça commence à être plus à l'aise donc donc voilà et les bergers qui travaillent 25% plus vite donc ça veut dire que les moutons vous allez les aspirer à la vitesse de la lumière donc une cifre très sympa les britanniques unité unique le fantassin arquelon archer donc ça c'est une unité qui est encore plus sain de portée c'est c'est sacrément solide c'est sacrément solide ouais ouais c'est très fort très très fort avec les fantassins arquelons par contre ça touche pas toujours mais voilà on pense à un célèbre ami aussi qui aime particulièrement cette unité qu'il trouve opé et qu'il joue tout le temps voilà on embrasse Edwin sinon en tout cas technologie unique et ça c'est important on a du coup Yeomen ça c'est encore plus un de portée d'archer à pied donc en fait au final ça tire à des kilomètres donc c'est pour ça que sur les maps telles que telles que forêt noire etc etc ça va être sacrément op comme sivre vous allez pouvoir tout tuer à distance que ça soit du canon de bombard que ça soit de l'onagre voilà alors après ça coûte très cher Yeomen 550 de bois 450 d'or il faut pouvoir se le payer mais vraiment ça peut vous carier surtout avec avec de la balistique vous allez toucher très souvent vous avez aussi le goût de guerre l'impérial ça c'est vos tribuchés qui étant donné que vous n'avez pas de canon de bombard ça fait de vos tribuchés des sortes de canon de bombard enfin j'exagère puisque vous n'avez pas de mobilité pour autant mais vous allez pouvoir sniper des unités adverses même puisque ça donne une grosse zone de dégâts les tribuchés qui ne sont pas très précis bah là vu que vous faites des dégâts de zone vous touchez forcément le tribuché adverse donc c'est vraiment op dans les fights en late game une très très belle civ de late game mais qui peut jouer sur un rabia et qui est très forte aussi donc à ne pas négliger surtout que les camps de tir à l'arc fonctionnent 20% plus vite donc dès que vous faites une ouverture de militien et que vous passez féo vous allez pouvoir faire des bons BO parce que vos moutons vous allez les absorber assez vite et puis derrière en plus dès que vous rajouterez votre archerie au féo elle va permettre de compenser et peut-être de gérer un adversaire qui lui sera peut-être double archerie donc vraiment c'est très solide britannique vraiment moi c'est une civ que j'adore alors je n'aime pas trop jouer archer mais quand je joue archer c'est soit brit soit maya parce que pour moi c'est vraiment les deux civs qui sont incroyables le fait de pouvoir outrunge des joueurs archers adverses c'est vraiment très très solide donc voilà pour moi c'est peut-être le meilleur counter des civs archers donc voilà avec cette possibilité de outrunge l'ennemi donc jouer fantassin jouer fantassin c'est très solide si vous pouvez en très late game jouer fantassin arculon l'unité unique CA on n'y pense pas on a une très bonne infanterie n'oubliez pas ça les albardis sont très forts enfin ils sont ils sont tout ce qu'il faut les champions ont tout ce qu'il faut aussi avec ravitaillement toutes les techs de la forge donc ça il n'y a pas de problème d'ailleurs toutes les techs de la forge sont disponibles donc même la cavarie n'est pas mauvaise la laïcav est ok les cavaliers sont ok il n'y a pas ligne de sang quand même donc c'est pour ça qu'on ne joue pas cave avec mais en late game quand il y a des tirailleurs en face jouer laïcav ou cavalier si vous avez beaucoup d'or c'est complètement envisageable il ne faut pas s'en priver le siège est nul par contre il faut se le dire mais c'est compensé du coup par les tribuchés sur le haut c'est pas dégueu du tout donc ça peut jouer sur le haut sans problème on n'a pas plus d'intérêt que d'autres civs voilà il y a des civs spécifiques qui sont plus intéressantes mais en tout cas sachez qu'on a tout ce qu'il faut expert de siège très intéressante donc ça encore une fois j'insiste sur expert de siège mais c'est vraiment la tech la plus importante de l'université que tout le monde n'a pas parce que chimie et balistique c'est les plus importants mais tout le monde l'ont donc expert de siège par contre tout le monde ne l'a pas donc ça c'est vraiment important on a un play tour qui est très fort parce qu'on n'en a pas spécialement parlé mais avec Yomen vous avez plus d'attaques de tour vous avez des donjons qui peuvent faire beaucoup de mal donc parfois des tours avec Brit en late game ça peut être utile bon moi je le vois jamais et je le fais jamais mais sachez que ça fait partie des meilleurs tours du jeu avec japonais Yasama tout ça on a parlé des unités les moines sont flinguées dommage pour eux puisqu'il n'y a pas rédemption il n'y a pas beaucoup de tech mais bon ça reste des moines ensuite les techs d'économie elles y sont toutes sauf puis de forage de pierre encore une fois on s'en moque un petit peu alternance des cultures ça c'est un petit peu plus embêtant pour late game mais bon on s'en remettra aussi voilà pour les britanniques on accélère un petit peu parce que je ne pensais pas avoir parlé autant mais ce n'était pas l'idée non plus de passer 4 heures sur 3 vidéos et de faire 12 heures de tutos sur les civs mais au moins on prend un peu le temps on parle un peu de tout donc voilà britannique vous l'avez compris vous jouez principalement archer c'est assez simple donc à prioriser notamment sur des maps type arena mais sur arabia encore une fois ça se fait très bien et surtout en TG pour moi c'est une des meilleures cibles puisque le bonus d'équipe des archeriques travaille plus vite si vous mettez britannique et maya le maya va se régaler avec des archers moins chers et avec des archers qui fonctionnent plus vite il va pouvoir chier de l'archer sur son side donc en 4v4 britannique d'un côté en flank et éventuellement maya ou après vous pouvez prendre de l'éthiopien un portugais ou ce que vous voulez c'est vraiment OP bref pour en passer à la suivante c'est bulgare les amis de civilisation d'infanterie et de cavalerie particulièrement appréciée je le sais par les joueurs aux alentours de 1000 d'hélo bonjour à Tsunadou 1200 hélo qu'il adore et il y a beaucoup de joueurs qui aiment bulgare parce que c'est une cible d'infanterie et de cavalerie le manatarm est offert dès que vous passez Feo si vous avez des miliciens qui se transforment en manatarm ça marche aussi par la suite pour fantassin épée longue et fantassin épée à demain mais bon c'est un peu moins utile encore que ça peut faire sens par moment notamment face à un adversaire qui est une mésocive bref on va pas rentrer dans tous les détails mais voilà on a le coup en pierre des forums de moins 50% ça c'est pas nonin les amis parce que ça veut dire que vous pouvez poser une tour il vous restera 75 de pierre donc en général vous ne pouvez pas poser deuxième TC au passage château là en l'occurrence vu que ça ne coûte que 50 de pierre vous allez pouvoir poser une tour et poser un TC au passage château donc n'hésitez pas à poser une tour si vous en avez besoin en défense c'est c'est vraiment très intéressant le coup en nourriture alors il n'y a pas de tech éco sur ou d'avantages économiques sur cette civilisation par contre c'est compensé par le fait d'avoir des coûts en nourriture des technologies associées aux forges et aux ateliers tièges de moins 50% ça veut dire que votre flitching coûte deux fois moins cher donc au lieu de passer à 100 de bouffe il va passer à 50 de bouffe en gros quand vous jouez archer ou tirailleur parce que en général on joue plutôt tirailleur avec bulgare parce que vous voyez il n'y a pas crossbow ça n'empêche pas de faire quelques archos féos mais on bascule rapidement sur tirailleur parce que voilà on ne pourra pas convertir en crossbow et bien vous pouvez vous payer flitching et l'up de def sur la forge au même prix que flitching donc en fait c'est comme si l'up de def était offert par rapport à une autre civ alors moi je l'envisage plutôt que le fait que vous cliquez vous pouvez cliquer flitching tôt et que ces 50 de nourriture économisées vous permettent peut-être de faire une tech des fermes plus facilement voilà la tech du bois vous devez la faire dans tous les cas donc c'est quand même très sympathique sans compter qu'après même au château quand vous devez faire plus de l'attaque pour les KTS plus de def etc c'est beaucoup moins cher en termes de bouffe ça coûte pareil en termes d'or donc c'est quand même assez onéreux mais c'est à ne pas l'égliger donc c'est vrai que c'est une civ qui est sympa qui peut produire des crépeaux cette crépeau c'est 352 pierres c'est un mini château qui ne peut pas produire de traves qui ne peut pas faire les tech uniques mais qui peut donner quand même l'unité unique je ne sais pas si j'ai pas dit une connerie entre les deux je ne sais plus ce que j'ai dit mais bon bref on peut produire de l'unité ah oui on ne peut pas faire les tech uniques mais on peut produire l'unité unique du coup je ne sais pas si j'avais bien dit mais voilà vous avez cavalier bulgar qui est une belle unité qui est une unité de cavalerie quand elle se fait tuer ça passe avec un cavalier désarçonné donc ça devient une sorte de mini champion à terre qui va se relever et pouvoir taper un peu donc typiquement vous défendez la cavalerie avec des piquets bah là les piquets tuent cercle le cavalier bulgare sans trop de soucis par contre derrière il y a le mec qui se relève et qui lui a de l'infanterie et qui découpe les piquets donc pas si simple à gérer pour un adversaire ou pour vous même si vous avez affaire à ça et donc ça peut se produire sur les crépos donc les crépos c'est sympa pour aller crépos rush notamment sur des mâles comme Atakama au château c'est très fort c'est utilisé même par des top players après c'est une cif qui n'est pas tant jouée que ça par les top players pour la simple et bonne raison que les top players vont bien avoir crossbow et jouer crossbow voir Arba et que là en l'occurrence un peu comme les espagnols ça fait partie de ces rares cifs qui n'ont pas crossbow donc vous allez devoir vous orienter sur un play cavalerie siège ou infanterie mais infanterie bon voilà c'est flingué donc bon c'est un peu stigmatisé comme cif alors vous avez des bons tirailleurs pour autant il n'y a que la dernière oeuvre de dev que vous n'aurez pas et vous pouvez jouer CA il y a peu de joueurs qui y pensent mais c'est vrai que vous avez bac de pouce vous avez tactic part vous avez toutes les tech qu'il faut il n'y a que à l'imperial la dernière tech de dev des CA mais qui n'est pas la plus importante que vous ne pouvez pas faire donc le play vous ne pouvez pas jouer crossbow au château mais jouer CA c'est 100% viable pensez-y c'est très intéressant alors on n'a pas parlé on a parlé de la réduction des forges mais surtout les forges elles fonctionnent 80% plus rapidement pour vous et pour vos alliés donc ça veut dire que fletching brassard tout ça vous allez les avoir très très vite les techs sont chiés par les forges et sont moins chers donc encore une fois une belle civ à ce niveau là donc une civ de cavalerie principalement avec de l'infanterie pensez à faire du coup vos techs uniques parce que étrier vitesse d'attaque de la cavalerie plus 33% ça marche pour les cavaliers ça marche pour les hussards ça marche pour les cavaliers bulgares ça ça découpe vraiment ça découpe donc quand vous avez étrier qui n'est pas en plus excessivement cher à faire vous avez vraiment une sacrée cavalerie étrier c'est 400 de bouffe et 200 d'or donc vraiment ça en vaut le coup et alors ce qui en vaut le plus le coup en très late game c'est Beganis parce que 900 de bouffe 450 d'or ça vous permet d'avoir l'armure des unités de type milicien à plus 5 au corps à corps c'est d'ailleurs pour ça parce que c'est tellement fort qu'ils n'ont pas champion d'autant plus que cette civ encore une fois vous avez vous avez mana tarmes épées longues et épées à deux mains qui pop à chaque passage d'âge c'est gratos donc vous n'avez que Beganis à aller rechercher en late game pour avoir des fantassins épées à deux mains vraiment tanky donc une civ sympathique qui ne se joue pas trop par les top players voilà et ce n'est pas hyper fort mais ça a quand même pas mal d'atouts quand même qui font que les joueurs à moindre élo aiment beaucoup cette civ une civ où je vous conseille l'ouverture bien évidemment Manatarm puisque avec les techs offertes quand même ce serait dommage de s'en priver on en est où ? on en est du coup alors on en est à Byzantin on est à 9 civ je comptais en faire 14 bon on a à peine passé la moitié je ne sais pas je pense qu'on a plus d'une heure de vidéo bon voilà on va encore continuer d'essayer d'accélérer mais waouh je ne voyais pas ça comme ça mais bon peu importe on va prendre le temps quand même c'est important les Byzantins les amis civilisations défensives alors pourquoi défensives ? tout simplement parce que vous avez des points de vie des bâtiments augmentés à chaque passage d'âge plus 10% à l'âge son plus 20% à l'âge véo plus 40% à l'âge impérial donc ça c'est très sympa ça ralentit les push adverses à l'impérial notamment ça vous donne des châteaux qui ont tellement de points de vie que c'est increvable quasiment les push traps sont très très longs ça vous permet vraiment de temporiser quand vous en avez besoin avec cette civ donc vraiment une belle civ que les Byzantins une civ défensive c'est bien indiqué pour les bâtiments militaires mais aussi parce que toutes les unités défensives telles que les piquets les tirières ou les chameaux sont à moins 25% donc ça permet de faire des ouvertures c'est une des rares civ avec peut-être une tuanien où vous allez pouvoir proposer des ouvertures trash comme ça se fait forward trash le forward byzantin où vous allez jouer piquet enfin lancier et tirailleur donc voilà vos chameaux coûtent que dalle alors des chameaux qui n'ont pas ligne de sang quand même faut le préciser mais n'hésitez pas à faire des chameaux c'est vraiment pas cher avec cette civ ça peut permettre de contrer un play un play cavalerie si vous êtes face à un berbère vous avez l'option piquée mais on préfère la mobilité donc faites des chameaux faites des chameaux c'est pas cher vraiment ils sont pas gratuits mais vraiment pas cher donc c'est vraiment très fort pour ça aussi c'est une top cible sur le haut aussi puisque vous avez on va le dire les meilleurs fires du jeu vous avez en plus la possibilité même de faire des galions il y a brassard il y a chimie enfin il y a tout ce qu'il faut constructeur de navires donc c'est vraiment une civilisation navale on joue plutôt fire parce que vous avez quand même mine de rien l'attaque des navires d'incendie à plus 25% et qu'en plus dans les technologies numiques vous avez le feu grégeois qui donne plus un de portée des fires donc c'est vrai que c'est les meilleurs fires du jeu donc même si on peut jouer galions on va plutôt prioriser des navires d'incendie voilà mais ne vous privez pas de faire des galions si la situation l'exige comme d'habitude on a donc une cavalerie qui est incroyable paladin hussard chameau lourd élevage mais pas de ligne de sang ça c'est quand même dommage pas de ligne de sang dessus néanmoins vous avez quand même toute la branche de def de la cavalerie qui est obtenable voilà au fourneau donc l'infanterie la cavalerie ne tapera pas plus de l'attaque à l'impérial ça c'est embêtant mais bon vous avez une unité vous avez donc du canon à bombardes vous avez la portée encore une fois expert de siège ah non vous n'avez pas expert de siège pardon sur ce civ qu'est-ce qu'on peut dire de plus on a donc on joue plutôt trash on a des bons arbas aussi qu'on met en complément cavalerie ça c'est circonstanciel chameau ça c'est très sympa de jouer chameau lourd en late game en fonction de ce qu'il y a en face vous avez des beignets de siège canon de bombardes donc pour les poches c'est plutôt cool encore une fois vous vos châteaux vont tenir d'autant plus que vous avez je crois palissade sur les castles donc les châteaux ont 7 ou 8000 points de vie je crois que c'est un truc de fou vraiment ça tanque ça tanque c'est pas près de tomber et vous avez en unité unique la cataphracte qui est une unité très forte contre l'infanterie donc ça counter ce qui peut sembler fou mais ça counter parfaitement les piquets les champions les guerriers jaguars tout ça tout ça d'autant plus que vous pouvez les majorer ces cataphractes en cataphracte elite et en logistique qui permettent d'infliger des dégâts de piétinement alors c'est très cher de mettre en place ça c'est pour ça qu'on le voit très rarement mais dans certains matchups vraiment vous serez content de l'avoir je pense notamment à des civs comme les méso-cives notamment alors ça se fait contrer par les crossbow par contre donc attention 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 encore une fois cataphracte c'est compliqué à mettre en place il faut des gros échos et il faut pas mal d'or donc c'est une unité qui coûte cher donc les textes sont hors de prix donc voilà très belle unité qui est les byzantins qu'on peut jouer sur un rabia qu'on peut jouer sur des maps d'eau qu'on peut jouer sur des maps fermées il n'y a pas de grosse faiblesse à byzantin c'est ce qu'on voit plutôt comme une comme une counter civ ça contre beaucoup de civ c'est pas fort en elle-même parce qu'encore une fois tous les bonus qu'on a c'est des bonus de def mais du coup vous compterez beaucoup de civ donc c'est pour ça que ça en fait d'elle une civ que moi je qualifie de à tiers un peu partout voire même est tiers sur certaines maps donc byzantin vraiment très très belle civisation encore une fois il n'y a pas d'avantages économiques au son tout ça tout ça donc c'est voilà c'est un style de jeu qui est très spécifique avec cette civ mais ça n'a pas négliger la vitesse de guérison des moines pour toute l'équipe ça c'est cool voilà quand vous jouez chameau quelques petits moines dans la compo ça va les soigner très très vite donc jouez n'hésitez pas à jouer moine avec cette civ il y a aussi une strafe qui s'appelle le fast impérial voilà vous pouvez sortir du coup rapidement un fast impé puisqu'on n'en a pas parlé l'impérial coûte 33% de moins c'est 600 et quelques de bouffe je ne sais plus combien d'or mais c'est très très intéressant donc vous pouvez faire un fast impérial jouer tribuché siège tribuché moine puisque vous avez toutes les tech excepté médecine aux plantes on s'en fout un peu donc les moines qui soignent plus vite donc le fast impérial je vous conseille avec Byzantin notamment il y a d'autres types qui peuvent le faire italien portugais turc c'est les 4 types je pense qui sont les plus intéressants pour le faire alors pas pour faire les mêmes choses nécessairement mais en tout cas sachez que ça existe et sachez que ça peut marcher notamment sur Arena pour le délire voilà pour Byzantin on va passer du coup à notre dixième civ de la vidéo on est déjà ouais on est à 9 10 waouh désolé pour la longueur encore une fois vous n'êtes pas obligé de tout regarder aujourd'hui regardez peut-être que les civs qui vous intéressent c'est comme ça que fonctionne aussi ce guide celtes les amis les celtes une des civs les plus flinguées du jeu cette civ vraiment n'a qu'un seul intérêt c'est le Wang Rush quasiment j'exagère mais voilà faut quand même vous comprenez que Cell c'est pas une bonne civ quand vous l'avez vous tirez la gueule à haut niveau ça ne se joue presque pas excepté sur quelques maps hybrides où ça peut faire sens où ça peut être très fort même mais dans la plupart du temps voilà Cell s'est réservé à Wang qui aime bien Wang Rush qui fait un fast castle le plus vite possible et qui nous sort du siège et des moines et quelques KTS des KTS qui sont d'ailleurs dobés avec cette civ mais voilà alors pourquoi c'est dobés ? c'est une utilisation d'infanterie et de siège l'infanterie et le siège sur Age of voilà c'est utile mais ça ne constitue pas une stratégie en soi contrairement à de la cavalerie ou à des archers c'est avec ça qu'on trouve du dégât donc infanterie siège ça part très mal vitesse de déplacement de l'infanterie plus 15% par contre ça c'est très intéressant à la cheveu dalle parce que du coup les manes à terme se déplacent plus vite ça vous permet de tuer des péons plus facilement puisque vous courez plus vite dessus ça vous permet aussi sur les fights de manes à terme de vous extraire de fights de manes à terme et de ne pas prendre de fights si vous n'avez pas nécessairement ce qu'il faut pour la gérer donc ça c'est cool donc on fait plutôt une ouverture manes à terme avec cette civ cadence de travail plus 15% pour les bûcherons ça aussi c'est très fort et ça va bien avec le manes à terme puisque d'ailleurs vous allez pouvoir sortir quand même une transiferme plutôt de bonne augure rajouter l'archerie très vite je vous vois archer derrière il n'y a pas de problème à ce niveau là c'est une civ qui est plutôt forte jusqu'à l'âge des châteaux et puis après il n'y a plus rien l'impérial est quasiment désert c'est pour ça que c'est une civ qu'on n'aime pas les armes de siège tirent 25% plus rapidement c'est ce qui favorise un wangrush donc encore une fois qui est à base de mangonon en général donc ça c'est très fort et c'est compliqué de concurrencer du siège celte donc celte vous avez intérêt de gagner tôt c'est pour ça que manatarm des strats très agressifs manatarm ou fc fc siège moine kts c'est avec mangonon c'est ce qui se fait le plus au monde possibilité de voler les moutons et les moutons dans la ligne de mire d'unité celte ne peut pas être converti voilà ça c'est un petit détail quand vous allez chez un adversaire vous pouvez lui voler ses moutons plus facilement même s'il est à côté lui il peut moins vous les voler bon ça permet de l'aime un peu c'est pas la folie mais voilà c'est une petite tech comme ça l'unité unique le guerrier de guède ça c'est une très très belle unité d'infanterie parce que ça se déplace rapidement c'est en général quand on va sur des maps en late game avec cette civ on va essayer de poser une grosse écho de jouer siège et guerrier de guède parce que pour le coup vraiment guerrier de guède en infanterie ça se déplace très vite ça découpe et c'est pas très cher 65 de bouffe 25 d'or c'est comme un champion à peu près donc quand vous avez 120 péons 5 châteaux là la civ est plutôt sympa mais vous avez un spam guerrier de guède ça permet même de se déplacer suffisamment vite parfois pour même gérer les petites masses d'arba alors bon s'il y a 60 arba n'y allez pas avec vos guerriers de guède vous allez crever ça c'est sûr mais bon en late game vous avez un peu que ça donc chercher des châteaux grosse écho et chier du guerrier de guède avec des béliers de siège ou des zonagres voilà c'est pas fou encore une fois comme civ en termes de tech vous avez forteresse vos châteaux et tours sont plus puissants leur cadence de tir est augmentée bon ok ça peut être sympa pour les castles notamment ça fait pas tout pure horselle les unités de siège qui gagnent 40% de points de vie encore une fois vos béliers vont être increvables avec ça donc guerrier de guède bélier de siège ça peut être très sympa en late game voilà pourquoi c'est flingué on a pas arba on a une très bonne infanterie heureusement on a que ça on a pas ladin les amis on a pas ladin mais on a pas de ligne de sang donc bon ben voilà on a quand même musard et on a pas barre de plaquets donc voilà la cavalerie sur le papier dans l'écurie quand tu vois l'écurie tu te dis bon pas ligne de sang on a quand même toutes les tech ça peut peut être se jouer et finalement ben pas de barre de plaquets donc ouais en late game encore une fois c'est flingué pas de brassard et ça c'est terrible même pas de dernière tech de def sur les tirailleurs donc en fait quand vous passez un péril avec des tirailleurs ou des crossbow ça reste les mêmes vous pouvez juste rajouter chimie donc bon c'est pour ça qu'en late game vous avez très très peu de possibilités à part jouer de l'infanterie et du siège c'est bon donc le siège forcément est très bon merci on a même pas canon à bombarder pour cette civ c'est quand même terrible sur l'eau c'est ok encore qu'on a même pas navire d'incendie rapide mais on a galion mais sans brassard bref donc bon encore une fois en late game c'est flingué expert de siège encore heureux vu que c'est une vu que c'est la seule chose qu'ils ont les moines sont dobés aussi donc merci même pas de rédemption voilà les tech éco bon bah vous avez même pas la dernière tech du bois mais encore une fois vos cadences de travail de bûcheron sont de 15% supplémentaires donc voilà évitez de jouer celtes voilà voilà chinois pour moi la meilleure cible du jeu sur arabia bon en tout cas parmi la meilleure cible mais compliqué à gérer à maîtriser puisque vous avez un start avec 3 villageois de plus 50 de bois et 200 de nourriture en moins donc ça veut dire que vous commencez avec 0 de bouffe vous cliquez un stand métier à tisser vous avez 6 péons donc les 6 péons sur le start chinois vous le savez vont prendre directement le premier mouton métier à tisser faudra relever la tête régulièrement faudra pas se rater c'est un start qui est très compliqué pour les joueurs bas élo et même milieu d'élo voilà c'est vraiment par contre une civ op pour les top players qui eux maîtrisent ça et qui ont la science du jeu et qui savent se servir des bonus de civ un bonus de civ qui est top mais qui n'est pas simple à appréhender pour le commun des joueurs c'est une civ qui favorise les transitions et les combos parce que toutes les tech coûtent moins cher et ça c'est vraiment très fort parce que vous allez économiser sur tout dès que vous cliquez une tech économique une tech militaire tout ce que vous voulez c'est moins cher même métier à tisser je crois est moins cher donc c'est génial c'est absolument génial et donc ça vous favorise des transitions mais les transitions il faut savoir les faire au bon moment il faut rééquilibrer la macro etc et c'est pour ça que c'est une bonne cible pour les top players parce que star compliqué une tech qui est compliquée à appréhender mais qui est fabuleuse voilà donc les technologies qui coûtent moins cher très très fort ça c'est vraiment insane les forums qui acceptent 10 populations de plus et gagnent plus 5 en ligne de mire donc 10 de pop c'est pour pas être maisonnête dès le début puisque encore une fois vous commencez avec 6 péons et 1 scout donc si votre TC fait 5 de pop comme tous les TC bon bah vous êtes maisonnête dès la première seconde donc ça n'aurait pas de sens et en plus de ça plus 5 en ligne de mire ça vous permet avec votre TC de voir plus loin parce que c'est une cible qu'on aime aller lame puisque c'est une cible défensive où le start est compliqué si vous arrivez à lame le sanglier vous allez vraiment le mettre très mal même si vous ne prenez que des moutons ça peut être très très embêtant donc c'est pour ça qu'on a à mon sens rajouté cette ligne de mire sur les chinois voilà navire de démolition plus 50% de PV ça c'est pas dégueu ça c'est pas dégueu je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté mais on va regarder un peu l'eau on a pas de navire d'incendie rapide mais on a des bons galions constructeurs chantier naval qu'elle sèche tout ça donc galions en late game c'est ok donc ça peut jouer sur des maps sans trop de problèmes voilà et donc les démos les démos qui mettront plus de temps à crever qui iront se fracasser plus facilement sur l'adversaire c'est un petit détail ça c'est le genre de bonus que j'ai plus en tête vous voyez si je les lis pas donc moi aussi ça me refait travailler un peu l'unité unique c'est le choukonou certains vous diront que c'est une des meilleures unités du jeu d'autres vous diront que c'est flingué ce qui est sûr c'est que ça tabasse que ça a pas trop de portée par rapport à des archers mais ça trouve beaucoup de dégâts donc c'est pas c'est pas négligeable les choukonou les amis très belle unité unique on joue pas spécialement ça en général on joue plutôt archerie ou cavalerie surtout que vous avez des chameaux les amis vous avez quasiment toutes les techs alors vous avez toutes les techs de la forge à moins de recours encore une fois vous avez donc vraiment vous pouvez tout faire avec cette cible la seule chose qu'ils n'ont pas c'est ravitaillement je crois et bon paladin mais encore heureux mais sinon vous avez l'opportunité du choix vous n'avez pas canonier à main ça c'est un petit détail mais vous avez canon en bombarde donc ça c'est quand même plutôt cool donc on joue en général arba archer de cavalerie lourde ça peut jouer mais vous n'avez pas de tactique part donc à l'impérial c'est un petit peu plus embêtant champion albardier tout ça voilà chameau lourd cavalier on a des béliers de siège on a onax scorpion donc la forge qui est complète l'eau qui est plutôt ok pas l'expert de siège pour autant ça ça peut être embêtant goi poulion on s'en fout shukonu et puis les techs les techs uniques grande muraille votre mur et tour ont plus 30% de pv en plus bon c'est pas la technologie unique la plus importante du monde on la fait jamais en général mais bon ça peut faire sens sur quelques maps très défensives je ne sais pas propulsion plus 2 points d'attaque pour les shukonu et plus 4 attaques pour les scorpions les scorpions ça joue pas trop en late game donc en général on le fait pas non plus excepté pour les shukonu si on a une masse de shukonu plus 2 points d'attaque c'est quand même pas négligeable et puis le bonus d'équipe est très sympa plus 10% de nourriture ça c'est cool ça c'est très cool donc voilà vraiment une très très belle civilisation que sont les chinois voilà voilà on va passer aux coréens les amis les coréens une civilisation qui est pas facile à jouer je sais pas pourquoi je clique là je vous déconseille d'ailleurs la pique et de la jouer les coréens c'est bon c'est pas foufou à mon sens maintenant il y a quand même de belles choses à faire on a une très belle unité unique je vais y arriver là je suis en train de perdre la tête les amis donc les coréens civilisation défensive et navale on peut jouer c'est une cifre qui se joue principalement archer alors pas archer cavalerier parce que vous n'avez pas tactique part mais bon bref vous n'avez pas non plus ligne de sang vous ne pouvez pas vraiment jouer cavalerier même si vous avez cavalier hussar pas de ligne de sang donc bon voilà vous avez par contre une infanterie qui est plus qu'honnête plus que correct alors en termes vous le voyez en termes de forge c'est compliqué vous n'avez pas la dernière up de def de la cavalerie pas la dernière up d'attaque de la cavalerie et de l'infanterie donc voilà les albardiers restent corrects les champions sont corrects aussi même si au fourneau vient à manquer mais la cave c'est très très compliqué donc plutôt archer l'unité unique est une unité d'archer de cavalerie très tanky donc en général c'est vrai qu'on va plutôt chercher ça d'autant plus que quand on s'intéresse au bonus de la cive on a une cadence de travail de plus 20% pour les mineurs de pierre donc vous allez réussir à proposer des châteaux plus facilement vous avez une ligne de mire des villageois de plus 3 donc ça permet éventuellement d'aller d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce qui arrive autour de vous notamment sur les baies sur les camps de bûcheron d'aller chercher peut-être d'aller lame l'adversaire aussi plus facilement vous avez l'amélioration d'armure des archers gratuites encore une fois qui favorise le play archer et les unités militaires qui coûtent 20% de moins en moins donc encore une fois qui favorise les archers alors ça ne marche pas pour les armes de siège mais je crois que ça marche quand même pour les bateaux donc ça c'est plutôt cool donc encore une fois le play archer qui est important donc l'unité unique j'en parlais de charieux de guerre ça c'est très fort mais ça se fait contrer par tirailleurs et par moines donc voilà technologie unique portée des tours de guerre tour de garde et donjon plus 2 ça c'est très sympa très très sympa d'autant plus que vos tours on n'en a pas parlé mais dès que vous passez l'âge vous allez obtenir notamment tour de garde au château et tour de garde c'est vraiment OP autant la tour du feo elle permet de défendre autant la tour de garde elle fait très mal en def et en attaque donc vraiment le trush avec coréen à tout âge ça peut faire sens donc n'hésitez pas à prendre du contrôle map en plaçant des tours un peu partout vraiment c'est très intéressant pour sécuriser éventuellement aussi vos tribuchés pour temporiser un passage impérial puisque vous aurez donjon en plus derrière ce qui sera encore plus fort donc vraiment en plus avec la pierre qui se mine plus rapidement enfin bon bref vous avez compris c'est une très bonne cible pour ça donc les tours les chariots de guerre c'est très fort et le siège n'est pas mauvais avec coréen vous avez même la portée des mangonos avec plus 1 avec Shinkinkchon voilà j'espère que je le dis bien bien sûr puisque je parle couramment chinois comme tout le monde le sait 800 de bois 500 d'or et donc le plus 2 de portée 300 de bouffe et 300 de bois donc c'est pas très cher donc là où Shinkinkchon c'est quand même plus cher mais c'est vrai que vous avez des bons mangonos et vous avez onagre onagre de siège même bon ça coûte très cher donc on le sent si on se contentera peut-être d'onagre et d'experts de siège qui est très cher aussi donc voilà la portée minimum des mangonos est réduite vous le savez des fois les crossbows viennent se coller à vos mangonos pour pas prendre de shot je vous déconseille de faire ça face à un coréen parce qu'il va vous en mettre plein la gueule la portée minimum c'est très compliqué de l'obtenir donc voilà voilà pour les coréens coréens 9, 10, 11, 12 il nous reste à voir les kumans et les dravidiens et on en aura fini pour cette première partie du guide des civilisations les kumans encore une unité encore une civilisation pardon très très particulière les amis les bons kumans en civilisation de cavalier alors c'est très spécifique parce que dès l'âge féodale vous pouvez faire un deuxième TC donc prendre avantage en termes de péon mais forcément si vous faites ça ça coûte très cher un TC et puis produire sur deux TC ça coûte de la bouffe donc il vous faudra des fois c'est compliqué de produire des péons juste sur un TC donc vous comprenez que si vous faites ça vous ne pouvez pas faire d'armée d'autant plus que vous passez sans pierre donc vous n'avez plus de possibilité de claquer une tour si vous ne prenez pas de pierre donc vous risquez de prendre la sauce au féo et surtout avec vous allez vous prendre peut-être des KTS peut-être du siège donc le double TC qui peut être très fort mais qui s'amène d'une certaine manière donc une cible très spécifique avec notamment un atelier de siège et des béliers disponibles dès l'âge féodale donc les béliers à l'âge féodale ça peut être sympa sur arène pour faire des playtg où vous allez avec un go ou un bulgare aller tabasser votre adversaire très tôt voilà faire un petit asylum rush bien évidemment sur forêt noire la bise bien sûr à Boris et à Daniero qui ont encore brillé et qui ont des joueurs qui avaient 500 et l'autre plus que j'exagère mais bon c'est presque ça quand même grâce à cette strat bref l'atelier de siège il faut l'envisager autrement c'est que vu que vous êtes double TC vous prenez la sauce ça vous donne un timing Mangono vous pouvez placer votre atelier de siège avant de passer château et dès que vous passez château souvent vous faites push Mangono quand vous êtes coumant et ben vous pouvez avoir votre Mangono qui pop un peu plus vite qu'une autre civilisation puisque vous avez déjà l'atelier de siège qui est en place donc pensez-y quand vous faites push et que vous avez cliqué château claquer un atelier de siège vous aurez gagné un peu de temps pour sortir du Mangono instant bref les camps de tir à l'arc et les écuries coûtent 75 bois de moins donc ça c'est cool ça peut permettre des strats très aggro sur certaines maps claquer double archerie instant claquer double écuries bon double écuries il faut vraiment qu'il y ait des fiches sous le TC pour faire ça parce que sinon vous n'arriverez pas à sortir double scout mais bon voilà c'est quand même sympa d'économiser du bois par ce biais là ça peut permettre de sortir une forge plus rapidement aussi donc voilà bien avec le TC qui coûte très cher donc en général on défend tir ailleurs donc l'archerie qui coûte moins cher vous êtes content pour pouvoir la claquer voilà vitesse de déplacement de la cavalerie plus 5% par âge dès l'âge féodat donc votre scout va aussi vite au sombre au féo je crois que ça compense élevage vous n'avez pas élevage avec cette cive donc et au château enfin au château donc élevage est compensé et à l'impérial vous allez beaucoup plus vite bref voilà l'unité unique kipchak est très forte c'est vraiment une très très belle unité au château le problème c'est que cette cive n'a pas brassard et c'est pour ça que les kipchak qui sont des archers de cavalerie un peu spécifiques qui ont des dégâts bonus notamment sur le siège et et ben va être un peu pénalisé ça reste quand même une bonne unité en général en late game on va chercher kipchak avec devant des hussards un peu comme vous faites avec les berbères avec archers de chamalerie et hussards devant donc voilà on a du bon siège mais on a pas de canon à bombardes par contre on a des onagres on a pas expert de siège je crois pas expert de siège donc ouais bon on a du bon siège non pas vraiment en fait on a du siège je fais un peu un peu vite en basagne par contre technologie unique élevage des steppes les amis vitesse de formation de la cavalerie légère des lanciers des steppes et des archers de cavalerie 100% plus rapide donc ça c'est cool ça vous permet de chier un peu plus vite les unités donc vous avez des lanciers des steppes aussi ça ça peut être utile c'était opé à la sortie de la déos ça l'est plus maintenant mais on a un regain d'amour pour les lanciers des steppes alors peut-être plus avec les mongols qui ont plus de points de vie dessus mais les lanciers des steppes ça peut faire sens de temps en temps en complément pour gérer certaines unités vous avez des chameaux mais c'est la seule civ qui a chameau mais qui n'a pas chameau lourd donc ne massez pas 1000 chameaux parce qu'à l'impérial vous en ferez rien de plus donc voilà donc encore une fois pas d'arbat pas de brassard de toute façon en termes d'infanterie c'est un peu enfin c'est un peu c'est un peu compliqué voilà je vais trouver les mots c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas rabitaillement par contre vous avez toutes les techs de la forge donc voilà coumant en général on prend un lead économique grâce au deuxième TC sur les maps fermées par contre en late game on a très peu de possibilités les techs uniques avec les mercenaires coumants les membres de l'équipe qui peuvent créer 5 kits chaque délit gratuit par château voilà c'est pas fou fou sincèrement je comprends pas que ça existe encore cette deuxième tech et puis par contre le bonus d'équipe qui compense le fait qu'on a pas de stonewall ça c'est un détail mais il faut le savoir on a pas de stonewall avec les coumants je crois que la seule haute cible c'est les go qui n'ont pas de stonewall donc vous avez des palissades qui ont plus 33% de points de vie donc encore une fois ça favorise le WTC avec des palissades devant pour tempo et pour sécuriser la zone voilà c'est une cible qui est intéressante mais qui est pas simple à jouer et qui voilà est pas très fort sur beaucoup de maps mais le WTC Kouman si vous arrivez à le faire et que vous arrivez avec une grosse écho au château vous allez pouvoir surprendre des joueurs qui sont plus forts que vous moi j'ai gagné contre des mecs qui avaient 100 euros de plus grâce à ça donc faut pas négliger quand même le WTC Kouman mais encore une fois le WTC Kouman si vous êtes face à un bon joueur vous vous ferez punir donc encore une fois pas simple pas simple du tout et donc la dernière civilisation de cette première partie du tutoriel les amis c'est les dravidiens alors je sais pas combien de temps on est là je pense qu'on se rapproche peut-être des 2 heures de tuto sur juste les 14 premières cibles je pensais pas autant mais bon bref au moins comme ça on est assez précis sur tout ce qu'on peut faire donc vous l'avez compris pour finir sur Kouman vous allez finir avec paladin c'est l'idée paladin ou hussard et puis éventuellement elbardier pour le reste ce qu'on veut c'est du kipchak de derrière du hussard devant avec l'option paladin qui peut être utile parfois mais en arrière vous savez cliquer paladin c'est compliqué donc bon peu de solutions en late game avec cette type c'est pour ça que je suis pas trop fan quand même des Kouman et que même si sur les maps fermées l'économie vous prenez rapidement le leadership vous allez le payer dans late game et avoir des matchups parfois qui sont presque ingagnables donc voilà bref on passe à Dravidien les amis la dernière civ les Dravidien civilisation d'infanterie et naval donc parmi la dernière civilisation implémentée lors du DLC voilà donc une civilisation qui est intéressante qui a des points forts mais aussi des faiblesses il y a des timings avec cette civ c'est très fort en early game notamment parce que vous avez quand même plutôt intérêt à faire du manat arbre plus 200 bois en progressant vers l'âge suivant donc pourquoi manat arbre parce que la coût des technologies associées aux casernes coûte moins 50% donc le manat arbre ne coûte que dalle donc vous faites manat arbre en général et qu'en plus de ça au passage vous vous chopez 200 bois donc ça vous paye votre archerie et même vous avez un petit excédent de bois donc vous allez mettre un petit peu moins de villageois au bois sur la transition féo ça va vous permettre peut-être en plus avec le manat arbre qui coûte moins cher de cliquer directement la tech du bois voire même peut-être la tech des fermes ça ça dépend si on préfère privilégier un fletching souvent moi je préfère privilégier fletching puisque l'archerie arrive très vite et la forge est possible de faire archerie et forge presque dans la foulée on exagère un peu mais bon voilà donc early très tôt très fort avec cette civ vous avez en plus d'autres avantages les pêcheurs navires de perche qui portent plus 15 unités ça c'est une technologie qui est pas qui est pas insane mais c'est quand même pratique sur les maps sur les maps avec des poissons côtiers les navires de pêche par contre sont beaucoup plus performants donc sur du 4 lacs ça peut être sympathique notamment sur du fish and fish les maps un peu comme ça c'est très souvent joué c'est vrai qu'il y a des maps qui ont vu le jour qui existaient pas il y a un ou deux ans et où sur ces nouvelles maps il y a des civs vraiment qui peuvent s'exprimer que sur ces nouvelles maps et dravidien il y a quelques maps comme ça où c'est vraiment estière là où sur un rabia bon vous allez être trop limité par l'endgame mais on y reviendra quand on regardera un petit peu plus l'arbre des technologies bref l'infanterie donc est très forte ça coûte moins cher et en plus vous avez tout ce qu'il faut en termes de forge vous avez toutes les techs excepté barre de plaquets pour la cavalerie mais de toute façon la cavalerie vous allez le voir c'est assez flingué même si vous avez des éléphants de combat et de la cavalerie légère pas de KTS pas de chameau pas de tout ça pas d'élevage pas de ligne de sang ne jouez pas cave c'est de la merde on a par contre de la vitesse d'attaque des tirailleurs et des éléphants archers plus 25% alors ça m'intéresse surtout pour les tirailleurs on a des très très bons tirailleurs et des bons archers globalement sur ce civ les éléphants archers vous pouvez en faire mais encore une fois pas d'élevage pas de ligne de sang donc bon pas très intéressant c'est pas bengaliste c'est beaucoup plus intéressant d'en faire avec donc par contre les tirailleurs sont OP vraiment très très solide vous avez en plus toutes les techs dessus 25% de vitesse d'attaque donc au féo au château à l'impérial méfiez vous quand même des tirailleurs dravidiens ils sont très très puissants l'unité unique l'épéiste Urumi c'est flingué c'est nul mais encore une fois comme le guerrier jaguar ça peut faire sens face à de l'infanterie ça peut gérer du piqué ça peut gérer du champion ça peut gérer quelques unités uniques donc à faire en counter de quelque chose sinon c'est pas très fort mais voilà on a le tir is a day parce que c'est vrai c'est une civilisation navale avec des avantages pour les pour les pêcheurs navires de pêche et aussi le bonus d'équipe qui renferme 5 populations en plus pour les docks donc quand vous mettez un dock c'est comme si vous faisiez une maison donc ça c'est cool ça vous permet sur une 4 lacs vous avez le péon qui va faire le dock en général qui fait la maison avant là pas besoin vous faites le dock vous avez la maison qui est implémentée dedans c'est un peu comme un falloir c'est comme un moulin sauf que le dock ne coûte pas plus cher donc ça c'est très cool voilà et donc vous avez sur l'eau puisqu'on en parle vous avez du coup on va y arriver je cherche le dock voilà vous avez toutes les techs et vous avez cette unité le tir is a day qui est très gros qui coûte très cher qui est un navire de guerre dans la vidéo unique qui tire plusieurs projectiles donc c'est fort contre les navires de guerre il faut les masser et voilà ça peut tabasser donc on a vu cette unité là sur des tournastières utilisées par des top players donc vous ne la débloquez qu'à l'âge impérial mais typiquement sur une île du nord ça peut faire sens de jouer cette unité là donc voilà et puis à côté de ça vous avez quand même gagnant ou navire d'incendie rapide donc vraiment sur l'eau c'est très très bon dravidien surtout avec les bonus de 200 de bois avec les pêcheurs avec les populations enfin les ports en TG par exemple sur une partenaire avoir un dravidien avec vous c'est cool quoi c'est plutôt cool bref les technologies uniques c'est les éléphants qui régénèrent 20 PV par minute mais encore une fois les éléphants bon c'est pas fou fou donc sincèrement cette tech pour moi elle ne sert pas à grand chose voire même à rien Acier Woot les attaques de l'infanterie et la cavalerie qui ignore l'armure ça ça peut être cool pour vos piquiers notamment ça peut être cool pour vos champions aussi puisque encore une fois vous avez le play champion en late game ça peut être sympa de flou de ça étant donné que vous êtes quand même assez limité par cette civ Arba canonier à main quand même canonier à main c'est pas dégueu et surtout vous avez aussi canon à bombardes donc ça c'est cool d'autant plus que non pas d'autant plus vous n'avez pas expert de siège par contre mais en late game c'est pas fou fou peu d'options mais voilà vous avez du fantassin du canonier à main du champion du canon à bombardes bon voilà pour moi en début de late game en début impérial c'est pas c'est encore très fort en fait à chaque début d'âge avec les 200 de bois avec les tech qui coûtent moins cher tout ça c'est très fort par contre à chaque fin d'âge ça s'affaiblit et c'est souvent là que vous faites un peu punir et surtout en très late game dravidien bon il n'y a pas énormément d'options donc voilà les dravidien bon moi quand j'ai ça sur arabia je suis pas content je fais un peu la gueule mais encore une fois il y a des choses à faire l'ouverture manatarm je vous la conseille c'est très fort ou alors une ouverture double archerie éventuellement ça peut se faire aussi mais il y a quand même voilà c'est une une civilisation qui a de l'intérêt bref les amis on a fait les 14 premières cives on aura 2 autres chapitres alors peut-être que je serai un peu plus rapide un peu plus succinct parce que là on est presque à 2h je m'attendais pas faire une vidéo 2h sur ça j'avais en tête de faire un truc très efficace en une demi-heure on va se dire qu'on s'est raté on va pas se mentir donc on verra si on fait le même format pour les 2 autres prochaines vidéos ou si on adapte et qu'on est un petit peu plus saignant sur les cives en tout cas par contre l'avantage que ça c'est que je trouve que c'est très complet si jamais il manque quand même des choses n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas et à poser vos questions ça a vraiment duré longtemps parce que si vous le voyez il y avait un plein soleil en pleine gueule et là on sent qu'on est presque au crépuscule de la journée à croire qu'on a commencé tôt le matin et qu'on a fini tard le soir mais cette vidéo mais encore une fois il faut pas se dire qu'on va regarder la vidéo pendant 2h ça n'a pas d'intérêt regardez juste les cibles qui vous intéressent je vais mettre dessous un petit une petite frise avec des timings comme ça vous aurez juste à cliquer sur les cibles qui vous intéressent et vous aurez tout complet et ça sera plus intéressant comme ça c'est comme ça que j'envisage comme une sorte de dictionnaire vraiment un vrai guide des cibles donc voilà si vous pensez qu'on peut faire mieux sur les prochaines vidéos ben dites le parce que je sais pas quand je vais faire les prochaines si ça me prend 2h à chaque fois sans compter le montage et tout ce qu'il y a derrière qui prennent autant de temps voire plus ça risque d'être long donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques en tout cas j'espère que ça vous plaira j'espère que ça servira aux joueurs en tout cas ça met un coup de rafraîchissement quand même à la vidéo que j'avais fait il y a presque 2 ans maintenant et qui merci à vous les amis qui fait encore beaucoup de vue aujourd'hui dû au fait qu'il y ait des joueurs Xbox aujourd'hui donc voilà j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas je compte sur vous en tout cas pour mettre un petit pouce bleu on se retrouve donc prochainement pour une deuxième vidéo on va essayer de faire ça assez vite d'ici une dizaine de jours j'espère qu'on aura fini les deux vidéos les deux autres vidéos et donc tout le guide bref en attendant je vous fais des bisous n'hésitez pas à passer sur Twitch on est là tous les après-midi il y a pas mal de choses qui se font du cast du play etc des bisous en tout cas prenez soin de vous les alinés et à très vite sur Twitch ou sur Youtube en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao